Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023 et vous écoutez le 11e épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la seconde émission au coin du feu de la 7e saison du podcast. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe de l'extrême Tristan Chou, avec qui nous allons parler de son parcours, de son travail, de ses images et de sa technique pour réaliser des images extraordinaires dans les conditions les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. Cette émission vous est présentée par Fujifilm, avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Et bah c'est parti, 11e émission de cette 7e saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Alors j'ai pas une voix aussi grave que toi. Oui, je sais pas ce qu'il m'a pris là, je suis en mode white barry, mais je vais m'égayer. Tout va bien, alors je suis un peu intimidé parce que moi je suis nul en ski, j'ai jamais fait de parapente, mais je vais essayer d'être pertinent. Alors moi tu sais ce que je fais en ski, je fais du youner, je suis le seul à faire ça. C'est une espèce de petite, c'est un truc historique qui était fait par les bergers à l'époque pour descendre les bestioles, je sais pas quoi. En gros, t'as une espèce de mini-ski en métal avec un petit siège et puis un grand manche. Il n'y a que ça que je sais faire, c'est ridicule, mais je suis tout seul et du coup je suis un peu la rosta sur les pistes. Ah tu me rassures, tu me fais bien parce que j'avais si les Snowblades qui me correspondaient, mais il paraît que ça fait vraiment pas pro quoi. Bon écoute, c'est le retour quand même au coin du feu. On a fait une belle série d'émissions très techniques, très matos. Voilà, on va se poser un peu plus tranquillement aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros le photographe Tristan Chou. Bonjour Tristan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour messieurs, mais de rien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors Tristan, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Tu vis et travailles au cœur des Alpes près d'Annecy. Tu es ce que l'on appelle un photographe outdoor. Tu réalises des images spectaculaires sur les pentes glacées de sport de glisse, mais aussi de parapente ou encore d'engin à 2 ou 4 roues. Pour résumer, tout type de sujet lancé à pleine vitesse dans des décors grandioses. Tes photos impressionnent par leur originalité, leur impact, la proximité que tu as par rapport au sujet, car tu aimes les focales très grands angles. Ta patte, c'est aussi une grande maîtrise technique, grâce à ton utilisation du flash en mettant en place de véritables studios en plein air. Tu réalises aussi de la photo de paysage, du lifestyle ou bien de nombreux portraits. Parmi tes clients, il y a des marques comme Decathlon, Adidas, Red Bull, Honda ou encore Emporio Armani. Ton travail a déjà été publié dans le National Geographic, Courrier International, Paris Match ou encore GQ. Tu es ambassadeur de trois marques, Fujifilm, Elinchrom et PNY. PNY, ce n'était pas une marque de restaurant de burgers ça ? Alors moi, je connais leur carte mémoire. Tristan, pourquoi ton camp de base, il est dans les Alpes ? Est-ce que tu as des attaches particulières avec la région ou c'est un pur hasard ? Alors, ce n'est pas un pur hasard, c'est un choix. En fait, je n'ai pas de famille là-bas, mais je suis tombé amoureux des montagnes et du ski au plus jeune âge. C'est devenu assez vite une évidence une fois que j'ai fini mes études sur la capitale qu'il fallait que j'aille m'installer là-bas. Et quand on tape Tristan Chu, on peut tomber sur Tristan Le Béchut. Est-ce qu'il y a un mystère autour du nom ? Alors, quelle est la bonne appellation ? Ah, c'est un nom d'artiste ! C'est exactement ça. Mon vrai nom, c'est Le Béchut. C'est mon nom officiel d'administratif. C'est un nom breton. Mais assez vite, mes amis d'origine anglophone ou française, indépendamment les uns des autres, se sont mis à m'appeler Chu. Ça devait être trop compliqué. Et ça m'est resté. Du coup, c'est mon nom d'artiste. À l'international, ça te passe mieux ? Pour travailler avec Emporio Armani, ça pète, quoi. Ce qui est marrant, c'est que les gens s'attendent à voir un asiatique. Et puis, non, c'est un breton. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Voilà pour les présentations très rapides aujourd'hui de cette émission. Je vous propose que l'on commence, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Kodak lance son projet de caméra Super 8. Insta360 lance deux nouvelles action cams et les lauréats du prix Richard Martin sont dévoilés. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Kodak décide finalement de relancer une caméra argentique Super 8. Le projet, pour le moins original, avait vu le jour en 2016 et avait été présenté pour la première fois à l'époque au CES de Las Vegas sans jamais devenir une réalité. Presque dix ans plus tard, la firme semble le remettre sur le devant de la scène avec une version très éloignée, tout du moins en ce qui concerne le tarif, de l'idée de 2016. En effet, à l'époque, la caméra devait être commercialisée autour des 750 dollars et aujourd'hui, le prix annoncé est autour des 5500 dollars. Pour ce prix, on devrait se retrouver avec une belle valise incluant la caméra associée à une optique interchangeable de 6 mm ouvrant à T1.2 en monture C. La caméra propose donc un enregistrement sur film argentique Super 8 et une visée numérique à l'aide d'un écran LCD de 4 pouces ou en HDMI. Cette caméra serait aussi capable d'enregistrer le son sur carte SD grâce à un micro externe connecté en jack 3,5 mm. Il est possible de sélectionner la cadence du film en 24, 25, 18 et même 36 images par seconde avec donc 8 minutes d'enregistrement au maximum. A l'heure actuelle, il est possible de trouver des cartouches Super 8 Kodak en négatif couleur lumière du jour ou tungstène, en négatif noir et blanc 3X et en positif couleur hectachrome. Très peu d'informations existent sur le prix de développement de ces films pour le grand public. Chaque cartouche est actuellement commercialisée autour des 40 euros. Dans un premier temps, la caméra devrait être commercialisée aux Etats-Unis. Il n'y a aucune information sur quand elle sera disponible en Europe. Insta 360 lance deux nouvelles action cams, les Ace et Ace Pro. Ces deux caméras exploitent un capteur de 48 millions de pixels qui permet de produire des séquences vidéo 6K 30p pour la première et jusqu'au 8K 24p pour la seconde. A noter que le modèle Pro dispose d'un capteur plus grand de 1 sur 1,3 pouces et donc une meilleure performance en basse lumière et une meilleure dynamique. Est associé dans les deux cas à un module optique grand-angle équivalent 16mm pour le modèle Ace avec une ouverture de f2.6 et pour le modèle Pro avec une ouverture de f2.4 et une signature Super Sumarit ASPH Leica. Côté slow motion, on retrouve un mode 120p 4K et 240p Full HD. L'IA est au programme avec une puce dédiée qui traite le bruit numérique en temps réel. On retrouve aussi un mode HDR intégré, une stabilisation avec fonction verrouillage de l'horizon 360 degrés. Côté ergonomie, on note la présence d'un écran arrière monté sur charnière pour faciliter le vlog et un second écran en façade qui affiche les principales informations de réglage pendant les enregistrements. Les Insta 360 Ace et Ace Pro sont déjà disponibles et proposés au prix respectif de 409 et 479 euros. Plusieurs kits spécifiques avec des accessoires sont également disponibles. Et enfin, pour terminer, les lauréats du prix Richard Martin 2023, organisés par le magazine L'Équipe en partenariat avec Canon, viennent d'être dévoilés. Au total, ce sont près de 180 photographes professionnels et 600 photographes amateurs qui ont participé à cette nouvelle édition. Le lauréat professionnel est Vincent Leloup pour une photo prise le 28 octobre dernier lors de la finale de la Coupe du monde de rugby. On y voit le pilier néo-zélandais Ethan de Groot hurler de douleur après avoir reçu un coup de coude du numéro 8 sud-africain, Douane Vermelaine. Dans la catégorie amateurs, ce sont deux photographes qui se partagent le prix avec Karim Thébache dans la catégorie action pour sa photo prise le 12 mars à un événement de MMA organisé par la Levels Fight League à Amsterdam où l'on voit le français Lexa battu qui vient féliciter son adversaire à l'issue du combat. Le second lauréat dans la catégorie hors champ est remporté par la photographe Pascal Catherine pour sa photo prise le 5 novembre 2022 à Boulonby en cours sur laquelle on voit un hockeyeur des Tigres de l'ACBB en troisième division cloué sur le banc, regarder ses coéquipiers reprendre le match. Bon voilà pour l'actu, c'est que cette semaine évidemment les choses se calment à l'approche du mois de décembre. On a eu énormément de grosses annonces de boîtiers d'optique depuis le mois de septembre donc là les choses se calment un peu. Mais bon quand même, un petit mot sur cette Kodak Super 8 à 5500 dollars, c'est quand même du délire non ? Oui, perso je préfère parler du prix Richard Martin, je préfère parler de la photo de sport mise à l'honneur avec ce très beau prix qui porte le nom d'un photographe du staff de l'équipe décédé d'un cancer en 2020 donc très récemment et cette même année donc Franck Séguin qui est le rédacteur en chef du service photo qu'on a reçu ici avait créé ce prix de manière collégiale avec tout le service et dans son édito de la semaine dernière, Géraldine Catalano qui est la rédactrice en chef de l'équipe MAG a rendu un vibrant hommage à la profession au travers de ses portfolios à la fois professionnels et amateurs et aussi à Agnès Grégoire qui était la directrice de photos qu'on connaissait bien et qui en a rendu hommage qui faisait partie du jury l'année dernière et donc il y a des ponts qui se créent comme ça entre le petit milieu de la photo et à la fois ces photographes de sport pro et amateurs avec des images absolument dingues les portfolios qui ont été publiés dans l'équipe MAG sont fous et la photo primée de Vincent Leloup qui montre ce visage net dans une mêlée de maillots complètement flous et absolument ahurissante Tristan, est-ce que tu as participé ? Est-ce que tu as tenté ta chance au prix Richard Martin ? Non, pas du tout mais j'ai hâte de découvrir un peu ces portfolios parce qu'effectivement cette image gagnante là que Benjamin vient de me montrer elle est vraiment magnifique elle est superbe d'avoir réussi à capturer cet instant et bravo d'avoir pris le risque d'utiliser un shutter lent pour vraiment essayer de rajouter ce... ça me fait penser à une autre photo que j'avais vue que j'avais trouvé absolument extraordinaire de Usain Bolt au final du 100 mètres et c'était Vincent Laforet qui avait fait cette photo et je trouvais l'histoire elle était folle aussi parce que tu as une armée de gens qui essayent de capturer ce moment et il avait fait la diff en disant j'ai bien repéré s'il gagne il va avoir les mains dressées il va garder cette pose pendant les 5, 10, 15 derniers mètres de la course et donc il a pris le risque lui aussi de se mettre avec une vitesse de shutter lente pour qu'il n'y a qu'une 7-Bolt qui soit à peu près nette avec toute cette impression j'ai trouvé cette image géniale comment faire la différence alors que tu as 300 photographes qui font la même photo que toi en même moment ? C'est hyper audacieux d'oser ça sur un 100 mètres surtout et Usain Bolt qui avait lui montré le hors champ aussi qui avait fait une photo à l'issue d'une des compétences qu'il avait remporté il avait pris l'appareil photo d'un des photographes il avait une image assez célèbre et justement côté hors champ il y a cette catégorie aussi dans le prix qui est vachement sympa je trouve où on voit le côté coulisses en fait de la compétition hors terrain et ça donne des images aussi vraiment chouettes Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions de prix photo un peu élogieux comme ça autour de la photo de sport à l'international ? Moi je me rappelle à une époque il y avait Red Bull qui proposait le Red Bull Illum Est-ce que ça existe encore ce truc-là ? Toujours et c'est sans doute effectivement dans le domaine de la photo d'action le prix le plus médiatique et le plus... Oui et puis ça continue à grandir je crois que je suis impressionné par le nombre des photos qu'ils ont à trier à chaque édition quoi C'est souvent très spectaculaire Red Bull c'est la prime un peu à l'extrême mais spectaculaire c'est un peu à couper le souffle quoi Ouais mais alors il y a deux écoles justement il y a soit la photo qui a été complètement mise en scène et qui est magnifique avec un travail potentiel sur les lumières etc soit cet instant qu'on a réussi à capturer qui se reproduira sans doute jamais c'est vraiment deux écoles qui s'affrontent En tout cas celle qui a gagné encore une fois bravo parce que celle-là elle est clairement pas mise en scène et donc pour moi en tant que professionnel il y a encore plus de respect parce qu'il a vraiment pris des risques et bravo à lui Bon Parmi les autres actualités de la semaine je voulais dire un mot sur le fait que Rico enfin Pentax lance aussi comme OM System une nouvelle version de son compact étanche hashtag indestructible hashtag baroudeur le WG90 qui évolue quasiment pas par rapport à son prédécesseur on est toujours sur un capteur CMOS rétro éclairé de 16 millions de pixels un zoom optique de 5 fois et puis des protections complètement dingues IPX8 14 mètres de profondeur il résiste à des chutes de 1,6 mètres et a priori je peux monter dessus puisqu'il résiste à des pressions de 100 mètres voilà tout ça pour la modique somme de 300 100 kilos tu veux dire peut-être ? 100 kilos pardon tout ça pour la modique somme de 380 euros avec une disponibilité début 2024 Benjamin est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais mentionner cette semaine ? Oui j'aimerais parler de la sortie d'un numéro hors série de réponse photo un regard sur la planète qui voit le jour suite à une campagne de financement participatif réussie on en avait parlé à ces micros donc sur les 19,90 euros demandés en kiosque sachez qu'un euro sera reversé à l'Instituto Terra c'est l'ONG de reforestation fondée par Sébastiao et Lélia Wanik Salgado sa femme on en avait également parlé avec lui lors du Au coin du feu qu'on lui avait consacré à ces micros dans ce numéro vous aurez aussi de beaux portraits de Vincent Munier Yann Arthus Bertrand des figures un petit peu engagées on va dire et une très très belle série de Maxime Richer Climate Heroes et d'autres articles de fond sur l'état des lieux il y a aussi des pistes de réflexion sur l'impact de la photographie sur l'environnement au travers de l'utilisation de produits chimiques en argentique de l'impression jet d'encre la pollution numérique générée par les différents supports de stockage physique ou dans les data centers et on a aussi un petit peu un éventail des initiatives prises par les constructeurs au niveau de la production pour réduire leur bilan carbone donc c'est dense c'est 196 pages c'est très très bien maquetté et c'est une lecture instructive et donc ça c'est disponible en kiosque ou on le retrouve en librairie ? c'est disponible en kiosque au prix de 19,90 euros super merci Benjamin voilà qui clôture le Flash Actu cette semaine on passe à la suite c'est le moment naturellement Benjamin de ta chronique hebdomadaire de ta story et tu nous conseilles le visionnage d'un documentaire consacré à l'un des plus grands photographes français du dernier siècle la story vous est présentée cette semaine par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique tout le monde connaît le peintre de la tour Eiffel formidable photo de Marc Riboud qui illustre parfaitement à la fois son goût pour la géométrie et une certaine forme de légèreté un cocktail que ce grand voyageur a constamment su faire varier durant ses 60 années de carrière disparu le 30 août 2016 il aurait célébré son 100e anniversaire il y a quelques mois la réalisatrice Virginie Lénard lui consacre un documentaire Marc Riboud photographié le XXe siècle actuellement diffusé sur la plateforme France Télévisions un portrait intimiste qui retrace son parcours depuis son enfance dans une famille nombreuse de la bourgeoisie lyonnaise jusqu'à ses tribulations chinoises véritables fils rouges de sa vie grâce aux nombreux témoignages de ses proches notamment sa femme Catherine Chen ses amis les photographes Sarah Moon Patrick Zachman et bien sûr Lorraine Duré directrice de l'association Les Amis de Marc Riboud on découvre comment cet enfant avare de mots trouve une manière de s'exprimer avec le regard dès l'âge de 14 ans grâce au vest-pocket Kodak que lui confie son père longtemps Marc Riboud a passé sous silence son engagement dans la résistance lors de la seconde guerre mondiale période durant laquelle il distribue des journaux clandestins devient agent de liaison et il participe aussi au féroce combat dans le Vercors en 1944 jusqu'à être laissé pour mort après s'être caché pendant trois semaines dans des grottes pour échapper à l'ennemi après la guerre il part se confronter au monde un Laïka en bandoulière à New York il rencontre Cartier Bresson qui lui conseille alors de retourner à ses études d'ingénieur l'apôtre de l'instant décisif devient plus tard un véritable mentor un tyran même selon les termes de Riboud qui avoue tout lui devoir les extraits de leurs échanges épistolaires diffusés dans le documentaire attestent de l'exigence de Cartier Bresson envers son jeune disciple s'il salue la qualité de ses compositions envoyées de Chine il lui intime plutôt de travailler en série et de raconter des histoires pas simple pour Riboud qui compte ses pellicules faisant de l'économie de moyens une discipline le fameux peintre de la tour Eiffel immortalisé en 1953 lui vaut une parution dans le magazine Life et lui ouvre les portes de l'agence Magnum sur l'invitation de Capa et Cartier Bresson témoin de l'histoire en marche Marc Riboud photographie les figures puissantes du XXe siècle Mao Che Guevara Churchill De Gaulle il suit l'accession à l'indépendance de différents pays sur le continent africain ou en Indochine en étant le plus possible au plus près du sujet fidèle au mantra de Capa mais en excluant le plus souvent la violence de ses compositions une autre grande photo emblématique de son oeuvre reflète sa démarche celle d'une militante pacifiste brandissant une fleur devant une rangée de baïonnettes à Washington lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1967 une photo devenue un symbole universel pourtant Marc Riboud a toujours taillé sa route en étant persuadé fort de ses déplacements réguliers dans une Chine en perpétuelle mutation que la photographie ne change pas le monde mais montre le monde qui change lui-même toujours en mouvement a toujours été fidèle à son propre adage pour faire de bonnes photos il faut surtout avoir de bons souliers modeste il aurait pu ajouter un sens aigu de la géométrie aussi Alors où est-ce qu'on peut le trouver ce documentaire c'est encore dispo combien de temps Ouais ce documentaire il est accessible gratuitement sur la plateforme de France TV qui est une vraie petite mine d'or quand on veut accéder à des documentaires de qualité gratuits un peu comme sur Arte l'application d'Arte on peut le voir jusqu'au mois de mai c'est un docu de 52 minutes qui comporte vraiment beaucoup beaucoup d'infos beaucoup de témoignages et personnellement je connaissais Marc Ribou je l'avais même rencontré lorsqu'il avait préparé une expo à la MEP je crois que c'était en 2011 un abécédaire de son oeuvre j'aimais beaucoup ce qu'il faisait mais je ne savais pas vraiment qui il était enfin comment il avait commencé la photographie etc. d'apprendre tout ça de voir que son père lui offre son premier appareil pour l'aider à s'exprimer parce qu'il n'arrivait pas à le faire au milieu d'une famille nombreuse et tout c'est très touchant on apprend vraiment beaucoup de choses et j'ai découvert aussi que c'était vraiment un petit peu l'alter ego de Nicolas Bouvier qui était un grand écrivain sur l'usage du monde et qui Marc Ribou était plutôt le photographe un peu du monde qui est parti au volant d'une Land Rover en 1956 vers l'Orient et qui a découvert la Chine l'Afghanistan et qui a passé sa vie à voyager Toi Tristan tu es un photographe au-door tu voyages évidemment beaucoup tu t'identifies un peu à ce côté voyageur-photographe photographe-voyageur C'est une bonne question et je ne sais pas trop comment je vais y répondre en fait ou j'adore voyager ça c'est indéniable mais je n'aime pas trop être loin de mes enfants c'est-à-dire qu'au début tu as bien raison au début de mon métier oui clairement tu vois si je dois aller shooter en Nouvelle-Zélande avec grand plaisir mais avec le temps j'aime bien voyager mais sur des missions courtes je suis ancré je sais qu'on a un métier tu sais qui est un peu chaotique qui part un peu dans tous les sens et moi ma source d'équilibre clairement c'est les enfants donc j'allais dire l'équilibre pour moi il est là c'est oui voyager certes pour amener des belles images complètement mais ne pas oublier ce qui permet de continuer d'avancer et comment tu es venu à la photo ça a été quoi tes premiers déclics tes premiers déclenchements alors j'y suis venu par hasard je n'ai pas du tout d'études là-dedans c'est la passion qui est devenue profession mon premier job professionnel j'étais chef produit pour un fabricant d'imprimantes je revenais d'un an et demi de tour du monde parce que j'avais fait un petit break après les études où j'ai dit ok je suis passionné par les sports de glisse je veux au moins passer une saison et voir un peu du monde et cette année a tout changé pour moi et quand je suis revenu que je travaillais donc à la défense je prenais le train couchette tous les week-ends pour aller dans les Alpes pour rider l'été compris sur les glaciers et c'est l'époque où le numérique a débarqué je me rappelle c'était un Kodak 2 millions de pixels qu'il y avait au boulot et que je partais avec je faisais des poteaux de mes copains en train de rider le week-end et puis je pouvais imprimer comme je voulais donc j'ai imprimé ça et je l'ai ramené le week-end d'après et c'est comme ça que la passion a pris un peu d'importance et est devenue une obsession et j'ai dit ok bah allez je me lance est-ce qu'il y a des grands photographes qui t'ont un peu un peu inspiré qui t'inspirent toujours d'ailleurs c'est une autre bonne question c'est-à-dire que j'ai vraiment longtemps été un peu dans mon coin à faire mes trucs à regarder alors bien sûr évidemment qu'on est forcément inspiré par tout ce qui nous entoure il y a plein de gens dont j'ai vraiment apprécié la démarche photographe c'est un métier où c'est ta personnalité qui va transparaître dans tes images et il n'y a pas une façon de faire il y en a 12 000 tu peux très bien être complètement introverti on parlait de Marc Riboud qui avait du mal à s'exprimer auparavant et qui a trouvé la façon de le faire à travers les images ou au contraire moi je suis plutôt extraverti je communique beaucoup je suis un peu un chef d'orchestre entre guillemets où pour moi c'est très important l'ambiance de tournage parce que si on s'amuse ça se verra sur les images et donc il y a plein de façons de faire en fait d'arriver à un résultat et je respecte absolument toutes les façons et je trouve ça toujours très intéressant de discuter avec des confrères ou avec des photographes pour savoir quel est leur process comment ils font j'ai horreur de parler de technique ou de réciter une petite technique je préfère parler d'idées et de process comment résoudre ces problèmes comment arriver au résultat c'est marrant que tu parles de tournage quand tu parles de tes images mais on va mieux comprendre pourquoi au cours de notre discussion ok bon on va terminer la story là-dessus merci Benjamin et puis je le rappelle foncez voir ce très beau documentaire sur le photographe Marc Ribaud on fait une petite pause une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec toi Tristan Chou on revient dans quelques secondes après une courte publicité photographe de sport d'action nous avons les boîtiers qu'il vous faut explorer le potentiel incroyable des appareils photo Fujifilm X et GFX moi j'ai choisi l'hybride compact Fujifilm X-T5 pour sa rafale 20 images par seconde et un autofocus de dernière génération sans oublier la reconnaissance des sujets qui utilisent la technologie Deep Learning avec l'intelligence artificielle le tout sans compromis sur la définition 40 mégapixels et la qualité d'image grâce au capteur X-Trans CMO 5HR 5ème génération bon choix moi c'est le nouvel appareil grand format Fujifilm GFX 1002 que j'utilise quelle expérience ultime c'est sidérant d'obtenir des fichiers de 102 mégapixels avec un mode rafale de 8 images par seconde mes tirages sont magnifiques c'est une autre dimension et vu la gamme d'objectifs Fujifilm compatible avec ces hybrides Fujifilm on a l'embarras du choix difficile de ne pas se montrer créatif avec une conception et une qualité optique exceptionnelle sur le piqué et la colorimétrie découvrez les boîtiers Fujifilm des gammes Series X et GFX ils sont uniques plus d'infos sur Fujifilm-X.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Tristan Chou pour cette grande discussion au coin du feu alors pour commencer nous allons nous pencher sur les qualités requises pour exercer ton métier à savoir photographe outdoor Jean-Clément Lelard réalisateur un des associés de la société Blue Max Media nous explique pourquoi ton profil est si précieux lorsqu'il s'agit de réaliser des prises de vue pour le moins acrobatiques on est une société de production audiovisuelle donc on nous demande de proposer des photographes donc on est amené souvent à proposer voilà plusieurs profils de photographes entre autres Tristan pour beaucoup de choses outdoor donc ça peut être du ski ça peut être du parapente mais aussi pour du deux roues voilà de la moto pour une marque en particulier ces compétences de l'outdoor l'ont aussi amené sur ce genre de tournage parce que il faut savoir que lorsqu'il faut qu'on shoot de la moto c'est souvent en extérieur ça demande aussi encore une fois des compétences particulières parce que quand il faut se retrouver sur une moto retournée à l'arrière à 110 km heure dans l'école pour pouvoir prendre des photos c'est particulier et pas tout le monde peut le faire et lui sait le faire c'est vrai que finalement quand on regarde tes images c'est des images qui touchent évidemment les amateurs de photographie les amateurs de photos de sport mais pas que ça touche aussi le grand public et c'est vrai que souvent on peut se dire putain mais c'est qui les gars qui font ce genre d'image totalement extraordinaire et comment on fait pour devenir le gars qui fait ces images là comment on fait Tristan pour devenir photographe outdoor comme toi encore une fois je pense qu'il n'y a pas une façon de faire il y en a plein moi c'est vraiment des rencontres c'est ma passion c'est à dire que la passion pour les montagnes qui m'a attiré dans les Alpes et donc j'aime bien les activités outdoor et donc naturellement c'est ce que j'ai commencé à photographier et puis après rencontres projets enthousiasme et j'adore shooter des trucs que je n'ai pas d'habitude si tu shoots des domaines que tu connais que tu maîtrises tu vas être à 70% tu connais tes angles tu connais ce qui marche tu as l'expérience tu ne vas pas te pousser vraiment enfin toute proportion gardée bien sûr alors que si tu shoots une nouvelle discipline là tu es tout de suite beaucoup plus en dehors de la zone de confort et en dehors de ta zone de confort bah du coup tu vas aller chercher tu vas creuser tu vas essayer d'autres choses et j'adore puiser dans une discipline pour aller la mettre dans une autre un truc tout bête par exemple moi mon expertise sur la gestion de la lumière et puis sur beaucoup d'aspects techniques de la photographie elle est venue de la photographie d'intérieur d'hôtel de chambre de luxe alors tu te dis c'est aux opposés de la photographie outdoor ouais mais là tu ne peux pas te permettre sur ce genre de photo d'avoir un flou artistique d'émotion etc il faut vraiment une perfection technique et ben cette perfection en tout cas ça m'a permis j'allais dire de mettre quelques outils dans mon sac que j'ai pu ressortir sur d'autres disciplines et j'adore faire ça tu vois d'aller puiser quelque chose dans un autre j'ai vraiment ce sentiment qu'en fait on est un architecte et que le meilleur outil qu'on a c'est pas ton appareil quelle que soit la fiche technique c'est ton cerveau et comment tu vas aller puiser dans ton expérience tes compétences savoir réagir à ce qu'il y a autour de toi pour aller prendre la bonne décision pour essayer de ramener le cliché comment tu la définirais cette activité de photographe outdoor aujourd'hui qu'est-ce que ça brasse parce qu'en fait on a l'impression que ça brasse plein d'univers différents alors complet alors il y a des gens qui sont ultra spécialisés t'as des photographes par exemple qui sont vraiment spécialisés dans le culinaire ça a un avoir avec l'outdoor et il y a des photographes qui sont spécialisés dans les montres et il y a des photographes qui sont spécialisés dans l'outdoor et bien sûr c'est de la photographie mais c'est vraiment des motifs qui sont complètement différents et j'allais dire au sein de la photographie outdoor il y a encore plein de sous-familles il y a des gens qui sont ultra spécialisés dans le vélo d'autres plutôt dans le ski etc alors c'est ce que je vous disais juste avant moi j'aime bien justement ne pas trop me spécialiser même si j'ai cette étiquette outdoor parce que j'adore justement passer d'une discipline à l'autre j'ai horreur de la routine je trouve que c'est super rafraîchissant de pouvoir shooter des trucs différents et puis il y a des histoires de rencontres c'est que mes photos c'est toujours avec quelqu'un au minimum on est deux c'est-à-dire le sujet que je photographie et moi et ça arrive qu'on soit beaucoup plus que ça et j'adore ce travail d'équipe moi en grandissant en vieillissant ça fait 18 ans que je suis pro maintenant je me rends compte que ce qui m'anime et que j'adore c'est ces relations humaines c'est ce travail d'équipe de comment mettre en place toutes les énergies et d'optimiser l'enthousiasme de tout le monde pour arriver au résultat final évidemment tu photographies beaucoup de 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 sport extrême pour réussir à faire ces images il faut comprendre le sport il faut l'anticiper et est-ce qu'il faut le pratiquer est-ce que tu es adepte de tous les sports que tu photographies alors oui et non c'est-à-dire que oui clairement ce qui m'a amené là-dedans c'est vraiment parce que moi j'avais une passion pour la glisse j'adorais le snowboard j'adorais le ski donc c'est c'est ce que j'ai commencé à photographier et puis ensuite je suis tombé fou amoureux du parapente et donc logiquement toutes les activités aériennes ont suivi donc évidemment tu t'es toujours plus j'allais dire fort ou en tout cas plus à l'aise dans les domaines que tu maîtrises mais ceci dit c'est encore une fois une question d'adaptabilité et d'expertise c'est-à-dire que quand je shoot une discipline que j'ai pas l'habitude moi j'ai beaucoup d'échanges avec les athlètes avec les gens à qui je photographie parce que c'est absolument en capital pour moi que l'athlète valide l'image pas juste toi en disant oh j'adore la lumière j'adore la composition oui mais si l'attitude au niveau sportif elle est pas validée par l'athlète ta photo elle vaut rien et donc forcément ça veut dire qu'il faut échanger beaucoup et dans ce que tu me disais pour répondre à ta question si c'est une discipline que je ne connais pas que je ne pratique pas je vais évidemment faire un petit travail en amont pour regarder pour m'inspirer pour regarder des bons clichés que je vais préparer dans une petite galerie que je montrerai le jour-dit à l'athlète pour dire bon alors qu'est-ce que tu trouves bien là-dedans qu'est-ce qu'il y a et puis discuter beaucoup avec lui parce que c'est lui qui va m'illustrer aussi en disant tu vois si à ce moment-là je tiens la planche comme ça et que je fais ça c'est là que ça rend le mieux et que ça valide le truc et après à moi avec mon expertise photographique d'essayer de sublimer ça avec une belle lumière un beau background une belle lisibilité c'est vraiment un travail d'équipe oui ça suppose une certaine ouverture d'esprit de ne pas être arrêté sur ces idées est-ce que ça veut dire aussi que si tu découvres une discipline par exemple tu la pratiques tu vas l'envisager autrement d'un point de vue photographique tu vas avoir 12 idées qui vont venir ouais c'est vrai tu parlais de 12 idées qui vont venir ça c'est un métier créatif donc c'est ça aussi qu'on cherche c'est cette avalanche d'idées qu'il faut gérer il y a des idées qui sont faciles à mettre en oeuvre et il y a des idées beaucoup plus complexes et ça dépend des projets si t'es sur un projet commercial qui est quand même l'écrasante majorité de mes revenus vient de ces shoots commerciaux pour des marques c'est pas du tout la même chose que ces shoots persos que j'adore faire aussi où ça nous est arrivé d'avoir une semaine de réflexion deux jours de travaux pour essayer de réaliser la photo puis des fois on n'y arrive pas mais c'est ce process finalement qui est un peu comme une drogue addictive parce que c'est c'est de la création quoi et alors du coup comment est-ce que tu définirais une image réussie une image dont t'es satisfait et peut-être même du coup quel serait le plus beau compliment qu'on puisse te faire sur une photo ah intéressant s'il y a deux choses il y a effectivement moi je fais des photos je pense pas pour avoir un feedback des gens qui me disent ta photo est bonne bien sûr que ça fait très plaisir ça il n'y a pas de débat c'est hyper enrichissant et valorisant d'avoir un feedback positif sur ton travail mais je pense que je vais surtout chercher moi cette excitation intellectuelle ce process qui fait que on résout des problèmes et au final on arrive à plus ou moins on arrive plus ou moins à réaliser l'image qu'on avait imaginée et des fois c'est pas exactement ce que t'avais pensé donc pour répondre à ce que tu dis Benjamin peut-être que ce que j'aime bien dans la photographie outdoor c'est le fait que tu ne maîtrises jamais tout il faut forcément être adaptable il faut forcément pouvoir ne pas être fermé parce que peut-être que ton image magnifique ce n'est pas celle que tu avais pensée et tu vois j'ai quelques principes comme ça et un des principes c'est athlète motivé il faut y aller si toi tu ne le sens pas tu ne sens pas trop l'image mais que le gars que tu photographies lui il est surmotivé qui dit ça va bien rendre il faut le faire parce que par expérience ça rend souvent bien ça c'est vachement intéressant parce qu'on pense un petit peu tout le contraire quand on voit tes images on a l'impression que c'est la maîtrise qui va plutôt primer sur le reste et que la tête va attendre que toi tu sois prêt avec tes flashs etc. pour se lancer parce que les flashs font quand même partie intégrante de ton boulot et justement l'utilisation des flashs on va en parler toi tu es quelqu'un qui n'hésite pas à monter de véritables studios à l'extérieur en plein air et même en vol Michael Régnier président de ITW Wings une marque de voile de parapente fait appel à tes services et il se souvient d'une image prise en parapente au flash déporté qui a demandé beaucoup de patience on l'écoute on s'est rencontré d'une part parce qu'on était voisin puis on était animé de la même passion qui était le parapente moi j'avais déjà entendu parler de lui en tant que grand photographe outdoor et on s'est mis à shooter ensemble notre histoire a commencé comme ça on a élaboré des projets de photos un peu ambitieux qu'on a réussi notamment l'idée d'emmener un flash déporté en l'air en parapente moi c'est vraiment une histoire qui nous a marqué sûrement une des photos les plus compliquées qu'on ait eu à faire ensemble on a mis je crois un an et demi à réussir à sortir cette photo c'était des donc en fait l'idée c'était de lui il est accroché sous un parapente on avait d'autres pilotes qui volaient en parapente autour l'idée c'était de prendre en photo ces pilotes là et avoir un flash déporté qui lui était encore sous un autre parapente tout ça au coucher de soleil donc ça nous laissait un seul essai par jour ça nécessitait du monde pour la préparation et pour tout ça c'était une équipe de 10 personnes qui étaient mobilisées quasiment tous les soirs où ça pouvait voler et on a réussi à sortir cette photo c'était de mémoire en 2016 au bout d'un an et demi d'essai voilà puis Patristan après donc en tant que photographe c'est vraiment quelqu'un qui a son petit truc en plus sa signature et il est vraiment perfectionniste il veut vraiment toujours la lumière parfaite l'angle parfait c'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler avec lui c'est que on s'ennuie jamais il y a tout le temps des nouveaux projets et puis du coup maintenant vu qu'on travaille ensemble moi je fais appel à lui pour les photos de communication pour ma marque de parapente et donc du coup je l'emmène avec moi sur des voyages l'année dernière on a pu se faire un bon périple alors là c'était en paramoteur en parapente on est parti trois semaines on s'est fait tout l'ouest américain où là on a ramené des photos Monument de Valais tous les grands parcs américains shootés avec Tristan Chou derrière l'objectif et le rendu est grandiose quand on l'entend on a clairement pas tous la même vie Tristan un an et demi pour arriver à faire une seule image tu te rappelles un peu de cette photo que tu as réussi à faire en 2016 alors je me rappelle très bien c'était vraiment un process de fou mais je me rappelle pas d'un an et demi tu vois c'est avec le temps c'était un peu marseillais deux ans c'était ouais entre la genèse de l'idée et la réalisation de l'image oui c'est peut-être passé autant de temps mais on n'a pas fait un an et demi d'essai même si effectivement il a fallu plein d'essai etc parce que c'était j'ai fait une photo qui était encore plus compliquée que ça avec Mika on a fait vraiment beaucoup de choses tu vois tu as des partenaires comme ça des gens avec qui ça match et qui ont la même énergie que toi et j'adore moi quand un projet m'échappe et là typiquement c'était un projet qui m'avait échappé cette idée un peu folle parce qu'à l'époque ça n'avait pas été fait de flasher un parapente en l'air et comme disait Mika il a fallu il a fallu mettre pas mal de compétences et de gens sur cette histoire parce que il fallait monter il fallait vraiment alors il fallait qu'il y ait la belle lumière parce qu'on mettait tellement d'efforts qu'on shootait coucher le soleil essaye de nous la décrire un peu cette image qu'on s'imagine un peu la folie de la prise de vue accrochez-vous alors parce que on y est peut-être pour un moment je vais essayer de faire court en fait l'idée on avait donc ce background moi j'habite à Annecy au bord du lac qui est un des hauts lieux mondiaux du parapente c'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé dans le parapente certains habitants là-bas et on a ce lac à nos pieds qui est vraiment une vue extraordinaire et le lac il en forme de S et nous photographes on adore les S parce que ça fait des lignes directrices fantastiques et donc on a ce background on a cet endroit qui vraiment fait l'écrin déjà pour la belle photo de paysage même sans mettre le parapente et dans l'idée c'est qu'on voulait mettre un parapente dedans et pas juste un parapente qui vole tout droit on voulait mettre un parapente en train de faire une manœuvre et en discutant avec les pelotes ce que je vous disais tout à l'heure on échangeait on disait ok quelle est la figure en parapente qui pourrait être la plus emblématique pour nous volants et qui soit aussi qui rendrait bien photographiquement et on est arrivé sur l'idée que c'est un décrochage qui nous allait bien alors décrochage c'est une action où en fait tu viens tellement freiner ta voile et si tu le fais de manière dynamique elle part vraiment en arrière c'est à dire que ça se décroche complètement elle devient chiffon et tu tombes un peu en arrière c'est une manœuvre de vol qui a l'air un peu extrême comme ça mais qui finalement quand tu pratiques est aussi ta position reset si vraiment tu as un problème tu as un incident c'est la manœuvre à faire pour remettre ton parapente à zéro mais c'est quand même une manœuvre un peu engagée parce que ça peut mal se passer donc il faut vraiment le faire avec des gens qui maîtrisent et là en l'occurrence il fallait pour que la photo marche qu'on décolle en bi-place c'était en bi-place avec deux personnes en dévol tandem parce qu'on avait ci en solo c'était absolument ingérable et donc le premier bi-place il emmène le photographe le deuxième bi-place il emmène le gars qui tient le flash et ensuite il nous faut un ou plusieurs pilotes idéalement plusieurs parce que le moment pour faire la photo est vraiment très 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 court pour servir de modèle et quand je disais qu'il est très court c'est que le parapente pour décoller au coucher du soleil c'est souvent pas un bon moment parce que c'est le moment où en fait il y a une activité cabatique ça veut dire que le vent au lieu de monter se met à redescendre de la montagne et donc du coup tu l'as dans ton dos ce qui complique complètement le process de décollage pour que la photo elle marche il faut qu'on soit tous en l'air au même moment parce que le vol à ce moment là de la journée il dure que 5 minutes allez 7 minutes et s'il y a un de nous qui rate le décollage la photo est morte donc il faut qu'absolument tout le monde décolle en même temps avec dans un process un peu plus compliqué qu'on se cale très vite en l'air et puis qu'ensuite on arrive à réaliser la figure au bon endroit pour que ça rentre bien que le flash ait la bonne puissance etc d'où la complexité que Mika a évoqué et nous a fallu pas mal l'essai mais ce que j'ai adoré quand je vous disais que le projet m'a échappé c'est qu'au final j'étais fatigué parfois j'avais pas envie bah non il y avait cette espèce de groupe qui s'était créé cet enthousiasme pour essayer d'aller faire cette image et alors c'est ce soir on monte Intel a prévu la navette parce qu'il faut aussi des moyens logistiques pour tout ça et quand je vous disais que j'adorais ça c'est que je me retrouvais dans la navette plutôt entraîné par l'énergie du groupe que moi qui portais le projet sur mes épaules et ça j'adore ces moments là où le projet m'échappe bon du coup le flash on le comprend c'est un peu ta signature alors évidemment c'est un subtil mélange entre la lumière naturelle et la lumière artificielle du flash que tu utilises c'est quoi comme type de modèle de flash que tu prends en l'air et pas que alors les flash oui complètement j'adore ça j'adore jouer avec la lumière mais pas que je fais quand même aussi énormément de photos en lumière naturelle je fais pas du flash pour faire du flash je fais du flash pour avoir une belle lumière et pour répondre à ta question quand tu shoots en plein air dehors t'as jamais assez de puissance avec un flash donc je prends des gros flashs moi je suis partenaire avec cette marque de flash qui s'appelle Elinchrome et l'histoire de mon partenariat ça vient de là ça vient des essais de cette photo qu'on décrivait ensemble où à l'époque j'étais pas du tout ambassadeur pour eux mais j'utilisais un de leur flash et puis ils ont vu cette image sur les réseaux on s'est rencontrés ça va être tout de suite une super histoire humaine et puis comme j'utilisais leur produit bah naturellement il y avait un partenariat qui s'est fait et je me rappelle très bien de tout temps quand j'ai discuté avec eux j'ai dit mais faites moi des flashs plus gros plus puissants on a jamais assez de puissance et ça les fait marrer parce que parce que c'est pas le marché si tu veux c'est vraiment une utilisation extrêmement spécifique du truc c'est pas le marché du tout tu vas même à rebours du marché parce qu'en plus les boîtiers ont tendance à vraiment s'améliorer à la fois dans les hautes lumières enfin quand il y a moins de lumière plutôt donc en haut ISO les logiciels aussi de retouches permettent de récupérer pas mal de détails donc est-ce que ta manière d'utiliser le flash a évolué par rapport à ça est-ce que ça veut dire que tu vas le doser différemment ou tu vas peut-être moins l'utiliser aussi complètement c'est-à-dire que je trouve ça super intéressant parce que vous me parlez de mon travail et ce qui vous a marqué évidemment c'est le flash mais je pense qu'il y a quantité de photos que vous croyez flashées qu'elles ne le sont pas c'est-à-dire que moi une bonne photo c'est pas une photo où vous arrivez à voir la retouche où vous arrivez à voir le flash où vous arrivez à voir la lumière c'est juste une bonne photo parce qu'elle vous plaît et donc on est spoilé par les making-of aussi on va en parler mais il y a beaucoup de making-of sur ton boulot on te voit justement et c'est génial disposer des flashs dans des crevasses dans des endroits assez improbables où il faut des mecs qui connaissent bien on va y revenir sur tout ça donc on est peut-être un petit peu biaisé par ça exactement mais ça me plaît quelque part parce que du coup vous m'avez associé systématiquement je flash ce qui n'est pas le cas je veux dire de moins en moins peut-être encore une fois c'est créer une bonne image est-ce que ça implique un flash ? oui non ça ça fait partie des différentes choses que j'ai triquées mais c'est vraiment pas automatiquement il y a un flash dans mon kit et puis parce qu'aussi ça demande une logistique comme tu dis qui est vraiment extrêmement complexe et c'est quand même toujours un flow il n'y a jamais rien d'arrêté tu vois ça dépend des projets c'est l'image l'idée qui prime est-ce qu'il y aura un flash dedans ? peut-être est-ce que le flash doit être visible ? de moins en moins tu vois c'est on parlait des photographes inspirants et ce qui m'a toujours inspiré c'est le discours de tous ces photographes établis depuis longtemps qui passent une vie à affiner leurs pattes et leur style et plus c'est subtil mieux c'est et c'est vraiment un process que je retrouve dans l'évolution de beaucoup de confrères on a des styles peut-être un peu trop marqués au début on pousse un peu trop les curseurs et en vieillissant tu deviens de plus en plus subtil et moi j'aime bien quand les gens me parlent en disant c'est une bonne image pas en disant ah je vois que t'as mis un flash là que t'as fait ci etc parce que ça veut dire que j'ai pas fait le truc comme il fallait parce que l'idée c'est juste tu aimes l'image pas tu vas étudier la technique il y a un domaine dans lequel il y a énormément d'évolution sur ces dernières années qui peut être très utile j'imagine pour faire des photos de l'extrême outdoor comme tu fais alors soit pour t'aider dans un éventuel éclairage au flac soit même au niveau de la prise de vue je repense à ton histoire de parapente avec plein de pilotes plein de machin t'as jamais été tenté par le drone ? si clairement là ça fait partie des outils c'est un métier qui est en constante évolution la photographie il y a des révolutions techniques ou technologiques tout le temps le drone c'en est une et complètement c'est-à-dire que ça permet d'accéder à des points de vue qu'on n'aurait pas sinon moi perso je préfère y être c'est-à-dire que j'ai cette appétence pour être en l'air donc j'aime bien voler j'ai pas de problème être suspendu sous un parapente en marche arrière vraiment c'est un élément dans lequel je suis à l'aise donc je préfère être moi derrière le viseur que d'avoir un drone qui y va mais ça n'empêche pas que je l'utilise quand même bien sûr et puis c'est pas non plus la même utilisation un drone il va être limité à 500 mètres sol si on fait des photos en paramoteur avec Mika des fois on part pendant deux heures et demie et on va être à 3500 mètres sol là tu peux pas mettre un drone là où on est quoi oui surtout que toi t'aimes bien être au plus près de l'action on le voit sur justement les making of est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars en shooting tout simplement ou tiens pour aller réaliser cette image en l'air d'un parapente en train de décrocher alors le sac photo effectivement il est complètement variable et il est adapté aux problématiques de shooting là pour cette image là il y a juste un boîtier et une optique parce que je peux pas prendre le sac donc là en l'occurrence c'était un grand angle avec un boîtier plein format et la télécommande du flash j'allais dire quand je sais pas trop j'aurais tendance à favoriser des optiques fixes parce qu'une optique fixe ça t'oblige à marcher ça t'oblige à bouger et donc tes images elles sont meilleures elles sont pas meilleures parce que le fixe est meilleur alors oui ça l'est c'est souvent un optique fixe c'est souvent un peu moins cher qu'un zoom et puis c'est souvent dans les tests comparatifs etc. on s'aperçoit que c'est un peu meilleur mais c'est pas vraiment ça pour moi la quintessence même de pourquoi j'aurais dit utiliser un objectif fixe plutôt qu'un zoom c'est simplement que le fixe t'as pas le choix tu vas être obligé de marcher pour avoir ton cadrage et à partir du moment tu marches et tu te déplaces t'améliores tes photos c'est un truc tout bête mais dans 90% des cas quand t'arrives tu dis ah elle est là mon angle elle est là ma photo si t'as le temps si t'as l'énergie et la volonté de marcher autour de ta scène et de la truc tu trouveras un angle qui est meilleur et bah typiquement si t'as un objectif fixe il va t'obliger à marcher et donc ta photo sera meilleure alors depuis depuis 2016 à peu près tu es ambassadeur Fujifilm tu peux nous nous raconter un peu comment t'as rencontré Fujifilm et finalement ce qui te ce qui te plaît dans leur dans leur système tu bosses avec le système X donc avec les capteurs APS-C alors je travaille avec les deux systèmes avec le X et le GSX je suis tombé fou amoureux de cette qualité d'image c'est un truc de fou mais avant pour répondre dans l'ordre à ta question mon histoire avec Fuji c'est comme beaucoup d'autres histoires c'est une histoire humaine et je me rappelle c'est à l'époque du boîtier X-T2 Fuji avait besoin d'un photographe d'action pour mettre en avant ce nouveau boîtier qui avait vraiment une dimension action qui n'était pas forcément trop le cas sur les boîtiers précédents et puis les réseaux sociaux ont fait que ils ont vu mon travail ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de shooter la campagne pour le X-T2 alors un projet comme ça évidemment super enthousiaste on dit oui direct et puis histoire humaine j'ai adoré la façon dont Fuji m'a contacté et discuté avec moi ils ne sont pas du tout venus vers moi en disant on est les cadors du game on fait les meilleurs appareils etc au contraire ils étaient mais humbles comme tout encore une histoire humaine nous on est outsider nous on a vraiment une âme sur nos produits où les gens soit ils aiment soit ils n'aiment pas et c'est vrai que moi je ne connaissais pas vraiment Fuji je connaissais bien sûr de nombre mais je ne connaissais pas leur boîtier avant ça et en me renseignant un peu ça m'avait marqué à quel point dans un milieu où il y a tellement de fans dans la photo où vraiment les gens ils sont prêts à tuer père et mère pour défendre leurs idées de voir à quel point les gens les utilisateurs de Fuji étaient passionnés par la marque donc ça ça m'a dit tiens c'est intéressant que les gens soient aussi passionnés par ces boîtiers et donc quand j'ai eu l'occasion de jouer avec je suis tombé amoureux vraiment de l'ergonomie tu vois j'ai bien aimé parce qu'ils ne m'ont rien obligé du tout Fuji ils m'ont dit écoute il y a ce projet là nous on voudrait que tu viennes et que tu essayes le boîtier écoute si ça se passe bien pourquoi pas réfléchir à un partenariat ensemble etc mais vraiment tu vois ils ne m'ont obligé à rien ils ne m'ont pas du tout obligé de changer de crèmerie entre guillemets je me dis t'essayes tu vois et moi à l'époque j'avais vraiment besoin d'avoir des capteurs qui soient bons si tu veux j'ai commencé sur des canons je me suis fait mes armes dessus j'ai adoré sauf que je parce que tu parlais de plein format tout à l'heure qu'est-ce qui va te séduire à passer sur un petit capteur entre guillemets parce que l'APS-C c'est une dimension inférieure alors moi APS-C plein format moyen format je m'en fous vraiment c'est pas ça le critère c'est plus est-ce que c'est tous les boîtiers maintenant de toutes les marques ils sont fous maintenant je veux dire on a des outils pour créer c'est incroyable et après la différence elle va faire sur d'autres petits points moi j'aime beaucoup l'ergonomie par exemple de Fuji j'ai fait Canon j'ai fait Nikon j'ai fait Fuji j'ai pas fait Sony mais j'ai fait quand même pas mal de marques tu vois c'était vraiment l'outil qu'il me faut pour créer jusqu'à ce que ça dure pour eux parce que c'est moi qui suis tombé à bourreau des produits c'est pas eux qui m'ont dit vas-y il faut que je fous qu'avec ça c'est une volonté où j'ai collaboré pendant plusieurs années avec des boîtiers X et des boîtiers Nikon et puis naturellement je suis devenu 100% Fuji mais c'est pas eux qui me l'ont demandé c'est vraiment ça s'est fait naturellement et ce que j'adore chez les APS-C moi c'est c'est incroyable le ratio entre la qualité de ce que tu peux obtenir et le poids l'encombrement la qualité d'image elle est quand même folle et à l'inverse quand j'ai eu essayé un GFX je suis tombé mais fou amoureux de la qualité d'image c'est lequel que tu utilises du coup ? GFX 100 et puis là la grosse nouveauté du moment c'est le 102 où j'ai joué un peu avec depuis la semaine dernière plus petit plus léger plus performant surtout taillé pour la photo d'action c'est ça qui est dingue c'est qu'il ouvre des nouvelles perspectives pour un moyen format aussi rapide entre guillemets alors complètement c'est-à-dire que moi sur tous mes jobs je suis toujours en train de est-ce que je pourrais shooter ce job avec le GFX pour des questions de poids d'encombrement de rapidité de focus de plein de choses c'est une question que tu vas bientôt plus te poser du tout et ben le gap devient de plus en plus étroit effectivement parce que tu le prendrais sur un parapente ça fait des années que je le prends déjà bien avant qu'il sorte ça le GFX n'était pas un boîtier d'action comme n'était pas la série X avant la série X est devenue une série action le GFX c'est maintenant un boîtier d'action et c'est-à-dire que je contournais entre guillemets les limites du GFX en m'adaptant et là je veux dire c'est incroyable c'est ce que j'attendais depuis toujours à savoir qu'ils nous mettent un autofocus aussi performant c'est fou d'avoir cette qualité d'image avec un autofocus pareil et puis maintenant une rafale c'est-à-dire que pour la photo d'action c'est bien d'avoir une grosse rafale pour essayer de capturer ce moment tu vois vraiment alors ça dépend des disciplines par rapport c'est un peu plus lent donc c'était pas si gênant que ça pour moi là-dessus mais il y a d'autres disciplines c'est plus encombrement aussi je me disais peut-être c'est quand même assez volumineux quoi un moyen format oui mais alors c'est marrant à quel point cette qualité d'image qui est tellement folle t'es prêt à faire tant de compromis là-dessus tu vois moi qui m'ai dit ok la qualité de la PSC et de la série X elle est tellement folle que ça ne se justifie plus de prendre des objectifs qui sont beaucoup plus lourds des trucs et tout ça c'était jusqu'à ce que je commence à shooter avec un GFX j'ai fait wow toi t'es tellement passionné d'images que c'est des images qui sont intemporelles elles ne seront pas dépassées techniquement encore dans 10 ans dans 15 ans celle-là petit clin d'oeil Eric Bouvet autre ambassadeur Fujifilm qui là a gravi des montagnes avec des sacs de plus de 25 kilos pour aller refaire de la chambre très très beau travail ah bah complètement tu vois c'est cet amour de l'image qui nous drive et qui va faire que oui on va réaccepter de mettre un peu de poids dans le sac et clairement oui l'évolution tu as mangé FX100 il est gros il est lourd le 102 il est beaucoup plus petit c'était déjà le 100S qui avait fait ça mais c'est surtout le fait que maintenant effectivement tu peux avoir cette qualité d'image et pas avoir de compromis sur shooter des sujets en mouvement bon alors on le voit bien sur tes images et puis on le comprend quand on t'écoute la quête de perfection c'est un véritable mantra pour toi tu laisses absolument rien au hasard et chaque projet chaque prise de vue demande évidemment beaucoup de préparation et la communication est primordiale on écoute le parapentiste Jean-Baptiste Chandelier avec qui tu travailles depuis de nombreuses années nous expliquer comment vous fonctionnez sur le terrain alors une prise de vue avec Tristan en fait ça se passe avec bon déjà de l'enthousiasme en général souvent on est assez excités donc ça va dépendre des projets mais nous ce qu'on aime bien quand on est ensemble c'est le côté où on va essayer de penser à la photo avant on va essayer des fois même de faire des petits dessins de décrire de savoir un petit peu ce qu'on veut faire et quand on a le temps de faire ça c'est là en général où on a sorti les meilleures photos c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose et ensuite on va tout organiser pour aller réaliser cette photo-là et du coup c'est des projets super excitants parce que Tristan il a une super énergie une fois sur le terrain on sait ce qu'on doit faire on sait ce qu'on veut et souvent il y a un bon travail d'équipe avec des amis et je pense que l'énergie qu'on y met via la motivation et via l'enthousiasme c'est ce qui fait peut-être un peu la différence des fois pour communiquer souvent on utilise des moyens de communication donc souvent ça va être des radios ou des kits mains libres enfin tout ce qu'on trouve on a un peu tout essayé c'est toujours un peu la galère en parapente c'est des endroits où on n'a pas de réseau ou des choses comme ça mais c'est vrai que quand on arrive à avoir un bon moyen de communication souvent c'est beaucoup plus fluide on est beaucoup plus efficace on sait souvent un peu en amont ce qu'il en est et après souvent ce qui se passe avec Tristan il aime bien pour s'aider comme ça c'est on fait une photo donc on fait une action on essaye une fois et ensuite on se met tous autour de l'appareil et là il nous dit bon qu'est-ce qu'on peut améliorer et à ce moment-là on va regarder la photo dire ce qui va pas est-ce que c'est l'action est-ce que c'est la silhouette est-ce que c'est le cadrage la lumière est-ce qu'il faut essayer quelque chose d'autre et en fait on va s'y reprendre comme ça il est vraiment en mode collaboratif où il voit tout de suite les ans il voit tout de suite plein plein de choses mais en plus de ça c'est vrai qu'on va toujours se dire bon là on a quelque chose c'est pas mal comment on peut faire mieux et de là on se fait un petit débrief un petit feedback et on recommence l'action et en fait souvent en boucle comme ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment quelque chose qui nous plaisent à fond bon t'essayes j'imagine de préparer au mieux et au maximum les choses en amont de la prise de vue comment ça se passe du coup tu fais des repérages on a compris que tu faisais des moodboards un peu voilà c'est quoi un peu tes petites astuces de préparation alors là c'est le scénario absolument idéal qu'il a décrit alors oui bien sûr ça c'est génial si tu as le temps de préparer de discuter etc là tu donnes toutes les chances d'y arriver donc je ne peux que recommander de faire ça après la réalité c'est qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ça c'est bien d'avoir ce process et cet état d'esprit et après on s'adapte encore une fois toujours donc truc et astuce c'est sûr que si tu as une idée de ce que tu veux shooter ça sera beaucoup plus simple que de découvrir en vrai ce qui se passe après il faut s'adapter et tu vois ce que dit VJB c'est vrai que c'est un un process qui revient souvent c'est bon voilà ce que ça a donné maintenant comment on peut faire pour améliorer le truc et vraiment participatif tout le monde a son mot à dire on échange et puis une fois qu'on a échangé on va de l'avant moi j'aime bien ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple si tu communiques avec ton modèle si tu communiques avec tous les gens qui sont impliqués d'être tous dans la même longueur d'onde tu vois encore une fois c'est ma façon à moi de faire les gens qui sont peut-être un peu plus introvertis ils vont plus intérioriser justement leur process leur façon de penser pas forcément communiquer trop ça aux équipes ça n'empêchera pas que le résultat sera peut-être très bon mais moi c'est plutôt ça c'est plutôt dans cette idée de plus je communique plus j'arrive à mettre toutes les énergies dans la même direction et puis plus aussi tu sais même pas tu peux demander c'est que naturellement il y aura un effort de tout le monde parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre et donc tout le monde va être motivé pour apporter sa pierre pour atteindre l'objectif et puis on a l'impression que tu as une petite famille autour de toi tu parlais de tournage tout à l'heure tu essayes au maximum de t'entourer des mêmes personnes à chaque fois alors bien sûr j'ai des affinités avec certaines personnes qui sont devenues des vrais amis ça c'est sûr donc si je peux shooter avec eux c'est toujours des projets excitants et passionnants donc bien sûr qu'il y a des projets qui ont pris des années à être fait et que j'ai fait parce que je sais que j'ai confiance dans les équipes avec qui j'ai tourné il y a des choses que je ne ferais pas si je suis avec des gens que je ne connais pas même si le feeling est bon etc parce que dans le mot extrême je ne suis pas ultra fan de cette appellation parce que on l'a peut utiliser extrême on parle de sport extrême mais on ne parle pas mais si alors rebondissons là-dessus justement arrêtons-nous sur ce mot extrême parce que tu évolues quand même dans des milieux montagneux qui deviennent fragiles avec de réels risques il y a des glaciers qui fondent ça prend une dimension un peu différente et comment tu appréhendes ces changements-là toi dans ton activité alors deux choses dans ce que tu dis d'abord il y a la sécu donc ça c'est super important c'est la chose primordiale c'est-à-dire qu'on fait des images c'est rien c'est futile c'est génial il n'y a pas de débat on est en train de passionner de photographie donc je ne vais pas vous dire que c'est nul de faire des photos au contraire c'est absolument fantastique mais c'est juste des photos même si c'est mon métier et que j'ai cette exigence ou ce besoin de ramener des clichés parce que je suis commandité pour parfois il n'y a jamais rien qui vaudra la vie de quelqu'un ou à défaut de la vie en tout cas de se blesser donc la première considération de tout absolument c'est la sécu c'est-à-dire que toute situation doit être analysée en équipe pour ne pas se blesser tu vois ça fait 18 ans que je suis pro je n'ai jamais eu encore et je dis encore et je touche du bois parce que je ne veux pas que ça arrive des situations dramatiques et ça j'en veux pas c'est vraiment le truc on peut toujours être tenté toi tu aimes bien t'approcher de tes sujets on peut toujours être tenté de se dire ah t'as un sujet allez un tout petit peu plus près ça ne change pas grand chose et puis tu passes ce moment de rupture où finalement tu vas au-delà de ce que tu avais prévu de ce que la sécurité rationnelle comment tu arrives justement à trouver le point de limite entre sécurité et c'est ça que je veux faire alors ça c'est uniquement expérience c'est marrant que tu parles de ça parce que typiquement au départ quand j'ai commencé les photos de parapente tous les pilotes avec qui je volais et donc cette famille que tu décris ils savaient tous qu'à partir du moment où j'avais mon grand-oncle devant les yeux j'étais tout genre de dire c'est pas assez prêt il faut être plus prêt évidemment le grand-oncle tu vois ça éloigne le sujet et en même temps du coup c'était un peu ce sentiment de ouh ça fait peur ah bah ça va c'est plus loin si tu mets l'oeil dans l'objectif mais non ça on peut en rire mais ça va pas ça c'est dans le sens où j'ai eu la chance de jamais avoir de crash et avec le temps tu t'apprends tu dis ok non là on est pas dans la sécu moi je veux pas avoir peur et il y a des photos où on m'a posé la question plusieurs fois on m'a dit mais vous prenez un risque de fou en faisant ça pour moi j'ai jamais eu ce sentiment là parce qu'on était dans une marge de sécurité je connais les gens avec qui je le fais on maîtrise on l'a déjà fait donc on pousse raisonnablement mais il y a jamais un moment je me dis ouh là on est dans le rouge on va se crasher et donc comment faire ça bah je pense que là après ça dépend de tout le monde mais oui il faut quand même être sécu avant tout quand même si tu veux continuer et recommencer le lendemain il faut pas se crasher il faut pas se faire mal et c'est vraiment une chose aussi c'est pour ça que j'aime bien shooter avec des gens que je connais ou que j'ai l'habitude parce qu'il y a quand même cet effet devant l'objectif où quelqu'un va peut-être se lâcher un peu plus ou faire un truc qu'il aurait peut-être pas fait et ça je veux pas je veux qu'on soit vraiment dans des marges on peut le faire on peut pousser ça mais le but c'est quand même de pas se faire mal on te voit sur une vidéo avec un gars en wingsuit à qui tu intimes d'aller toujours plus proche et c'est vrai qu'on se dit l'adrénaline ça peut être à la fois stimulant l'adrénaline du photographe de l'athlète mais il y a aussi un côté no limit qui est dangereux pour le coup complètement là tu me pointes du doigt c'est évidemment cet enthousiasme il faut pas qu'il dérape c'est la frontière t'en parlais Arthur elle est pas forcément toujours simple à trouver l'expérience le bon sens et puis cette volonté d'être vivant je pense surtout on est vraiment pas des têtes brûlées c'est oui c'est du kiff je me rappelle je vais vous citer une anecdote qui m'avait fait qui m'avait vraiment marqué c'était à l'époque c'était nulle part ailleurs et Antoine Decaune qui interviewait deux wingsuiters archi célèbres que j'ai eu la chance de rencontrer qui sont vraiment des gens top les soulflyers Fred Fugin et Vincent Refait qui Vincent Refait est plus parmi nous malheureusement mais en tout cas c'est des gens qui étaient vraiment ultra safe ultra vraiment des monstres de leur discipline vraiment et ils étaient interviewés à l'époque je me rappelle une par ailleurs au moment où il y avait Félix Bookmartin qui avait fait son ce fameux événement événement Red Bull où la terre entière a regardé pendant trois heures il ne se passait rien mais ils ont réussi à captiver la terre entière enfin bref et donc tu as Antoine Decaune un peu provoque un peu un peu parisien c'est-à-dire dans son dans son approche de la montagne et de nos activités entre guillemets un peu extrêmes qui pose la question à Fred des sous-le-tailleurs mais pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites vos trucs et tout et puis alors la réponse de Fred elle a fusé mais direct c'était pas du tout calculé il le regarde avec un immense sourire et il dit bah pour le kiff bah voilà c'est aussi simple que ça en fait la réponse elle est aussi simple que ça c'est pourquoi on fait ça bah parce que c'est magnifique c'est on kiffe de faire ça d'aller faire des photos qui sont un peu compliquées à sortir et où tout le monde se sort les doigts entre guillemets pour arriver à faire quelque chose il y a une notion de nos jours aussi qui est assez importante et j'imagine aussi dans ton domaine c'est la notion un peu d'authenticité tu fais des photos qui sont extraordinaires de choses extraordinaires enfin il faut quand même que ça reste crédible pour pas qu'on t'accuse de ouais non mec c'est fake quoi tellement fake ce que tu nous as proposé c'est très intéressant que tu parles de ça parce que effectivement moi je me rappelle dans ma jeune carrière de photographe au tout début moi j'ai toujours adoré jouer avec les curseurs les couleurs j'ai re-shooter en gros pour emmener ton image ailleurs ça j'ai toujours adoré ça et je me rappelle au tout début j'avais pris une ou deux remarques de confrères parce que le monde de la photo est un monde de gens qui sont plein d'égo et tout le monde t'accueille pas forcément les bras grands ouverts évidemment il dit ouais mais Tristan c'est pas un photographe c'est un retoucheur oh ça m'avait piqué au vif parce que dans le domaine de la photo d'action t'as absolument besoin d'une crédibilité parce que dans ton travail t'as pu faire de la retouche je me souviens d'une campagne publicitaire pour Tignes je crois à la station de Tignes où on voit un travail de retouche qui est très très mis en scène très calculé et c'est un vrai travail artisanal entre guillemets mais qui comporte de la retouche c'est peut-être pour ça alors complètement et ça c'est un sujet où je voudrais justement en parler parce que le procès qui s'est passé c'est qu'à l'époque cette remarque m'a piqué au vif et j'avais mis un point d'honneur pendant les je sais pas combien d'années qui ont suivi à moi il n'y a pas de retouche c'est-à-dire que la photo elle est vraiment elle est développée mais en tout cas etc puis je pense que j'avais besoin de me prouver ça ou de prouver quelque chose et puis avec le temps en fait j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit je suis en paix avec ça et du coup je suis aussi beaucoup plus en paix avec la retouche c'est-à-dire que du coup j'avais tourné le dos à Photoshop pendant X années parce que pour moi il fallait pas aller dans Photoshop parce que etc tout ça et en fait mais pourquoi parce que je veux dire ça dépend quel domaine tu shoots mais si si moi je fais beaucoup de photographie commerciale c'est-à-dire que c'est des marques qui m'emploient pour faire des photos pour leur communication et sur ces photos-là en tout cas il n'y a pas cette exigence de qualité on veut juste une bonne image et pourquoi de qualité par exemple d'authenticité alors pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser les outils qui sont à notre disposition pour faire une méga image et là je suis complètement fan de ça donc c'est maintenant je suis plutôt en paix avec ça il y a des projets où effectivement mais j'adore ce process qui peut avoir lieu après de post-production et puis de mettre en talent en avant d'autres compétences d'autres talents etc et puis il y a des projets où non il faut que ça soit bon dans l'appareil et parmi les outils il y a l'intelligence artificielle donc tu pourrais les semi-journer pour ajouter quelque chose ça tu te l'interdis pas du coup tu veux dire ? alors dans les photos d'action si pour l'instant parce que enfin en tout cas les photos dont on parle le parapente et tout parce qu'il y a effectivement il faut que ça soit authentique c'est pour ça aussi qu'on filme pour montrer le behind the scenes tu vois tu parlais de la photo avec la wingsuit on savait que si on faisait pas de vidéo making of tout le monde a hier c'est fake personne vous croirait exactement mais après pour répondre bien sûr l'intelligence artificielle ça ouvre plein de portes de fous alors c'est vrai que tu parles de mid-journées mid-journées j'ai étudié ça depuis un moment je regarde je trouve ça incroyable c'est une révolution et on reviendra pas en arrière c'est sûr moi dans mon travail à proprement parler j'ai pas intégré mid-journées encore par contre le génératif de Photoshop ça c'est absolument génial c'est vraiment phénoménal parce que nous en tant que photographe j'avais entendu cette phrase qui je trouve et résume bien le truc c'est qu'un peintre c'est quelqu'un qui part d'une feuille blanche et qui va rajouter des éléments pour créer une composition une image quelque chose un photographe c'est l'inverse c'est quelqu'un qui part d'une situation qui est complexe avec plein d'éléments qu'il a pas envie de montrer et qu'il doit les enlever et on a plein de trucs et astuces pour arriver à ça on va shooter avec une faible professeur de chant on va travailler notre cadrage on va travailler plein de choses pour effectivement mettre en avant son sujet et enlever les trucs qu'on veut pas voir l'image qu'est-ce qui t'apporte à ton image ou qu'est-ce qui en apporte pas si t'en apportes pas tu l'enlèves parce que ça distrait dans l'attention etc et il y a plein de moments où on est j'allais dire limité alors qu'on est dans un super process avec le modèle ça se passe très bien la lumière est folle parce que t'as une pancarte publicitaire là ou parce que t'as un poteau etc parce que t'as une voiture parce que t'as truc là le fait d'avoir maintenant des outils qui te permettent de débarrasser de ça mais génial je veux dire encore une fois ça dépend quelle est la finalité de la photo mais si c'est la photographie commerciale mais génial je peux faire plus d'images enlever quelque chose j'hésite plus maintenant à dire bon bah mets-toi là ah ouais mais il y a ça derrière c'est pas grave parce qu'on a souvent tendance à les à les brandir comme quelque chose de contre qui va contre le photographe mais finalement il y a aussi des outils qui peuvent être utilisés à l'effet inverse et qui peuvent être utiles en fait alors complètement pour moi c'est de toute façon ça a toujours été comme ça et c'est un process où il faut s'adapter la photographie ça change tellement vite tellement fort là il y a des outils ils vont pas disparaître ceux-là ils sont là donc maintenant c'est à nous photographe et je veux dire être humain savoir comment se serveur de ces outils pour continuer à créer pour emmener un peu plus loin pour créer d'autres choses et par contre toi du coup sur le terrain tu les assure tes clichés tu ramènes des images comment tu t'y prends concrètement en termes de réglage de prise de vue parce qu'on te voit donc c'est bien beau t'es au grand angle t'es dans ton parapente un gars qui file à pleine vitesse tu te fies à l'autofocus t'es plutôt en hyperfocal de manière un petit peu plus technique comment tu gères tous ces aspects-là de la prise de vue alors là on n'aura jamais assez de toutes les missions pour parler de cette partie-là mais ouais j'aurais tendance à faire du pré-focus tu vois l'exemple de la wingsuit qui passe à moins d'un mètre de moi je me rappelle c'est là que je me suis aperçu que un quatre millième ça suffisait pas il faut vraiment avoir pour figer ce mouvement quand ça passe vraiment proche de toi il faut vraiment avoir une vitesse de shutter qui soit démentielle et c'est là que l'évolution aussi technologique des appareils est vraiment bonne parce que un huit millième c'est un peu la vitesse de shutter max que tu vas avoir sur un obturateur mécanique et maintenant qu'on a des obturateurs électroniques et particulièrement tu vois par exemple c'est Fuji sur leur série X ils ont résolu les problèmes de rolling shutter donc maintenant tu peux te mettre un trente millième et t'es sûr que ta photo sera nette et voilà c'est un peu comme l'IA parce qu'on vient de parler de ça c'est à nous en tout cas d'utiliser ces outils qui nous sont proposés le but final c'est de créer une image alors il y a plein de moyens d'y arriver et puis si t'as des outils qui te permettent d'y arriver plus facilement ou en tout cas de se concentrer sur un truc qui est plus intéressant dans le process pourquoi pas quoi alors une partie de ton travail tu nous l'as dit consiste à faire des photographies de commandes et donc de répondre à un cahier des charges et à contenter les exigences d'un client tu travailles par exemple avec l'ancienne Decathlon et on a demandé à Grégory Jaquet qui est le responsable communication ski chez Decathlon comment se déroule une séance de shooting à tes côtés et notamment toutes les contraintes auxquelles toi le photographe et lui le client êtes confrontés l'enjeu consiste à prendre des décisions assez rapidement parce que le temps est écoulé sur une journée de tournage en tout cas sur les skis le temps est écoulé entre l'ouverture et la fermeture du domaine en tout cas pour nous quand on travaille sur le domaine après quand on travaille hors domaine c'est différent hors du domaine et du coup on doit prendre ces décisions assez rapidement et ce qui est hyper important et c'est ce qu'on met en place avec Tristan c'est de se dire ok ça on l'a fait j'ai le brief de départ j'ai mon papier on a rentré les photos verticale, horizontale plan à 2, plan à 3 de loin ou pas de loin tel type de virage tel type de position et après un instinct en fonction du moment et ça c'est sa grosse valeur ajoutée et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur le pendant c'est pour ça que je veux avoir ce rôle là sur le pendant c'est beaucoup d'instinct c'est de m'approprier les éléments pour dire attends attends ça on ne l'avait pas imaginé ça ça peut rendre la neige elle vole je peux prendre un exemple la neige vole on a ce côté un petit peu sucre glace ce côté un petit peu scintillement qu'on peut avoir dans l'objectif moi je le vois avec mes yeux je le dis à Tristan je dis voilà Tristan moi je vois ça est-ce que tu peux me capter cet instant là et qu'on ait cette ambiance là et du coup j'essaye juste en quelques mots très rapidement de me mettre d'accord avec nous pour qu'on soit sûr de voir la même chose pour qu'il prenne sa photo et qu'après ça rentre dans l'appareil alors après ça c'est la majorité des cas ça marche c'est pour ça qu'on bosse ensemble après il y a des fois où ça marche pas parce que tout n'est pas parfait et que c'est pas automatisé il y a quand même un certain savoir-faire à avoir donc il n'y a pas on n'a pas cette garantie que ça marche à tous les coups quand ça marche pas ça peut venir de différentes raisons soit le skieur ça n'a pas fait soit l'élément ça pose des problèmes ou tout simplement parce que Tristan n'y arrive pas à ce moment là ou Tristan et c'est là où je vais insister c'est Tristan ne voit pas la même chose que moi il pense qu'il la voit mais finalement il ne la voit pas du coup moi je contrôle dans l'appareil je fais un petit check rapide je fais montre-moi pour être sûr je me mets auprès de lui on est vachement dans cette fonction de binôme on est vraiment dans cet esprit de binôme on travaille vraiment ensemble comme ça où il me partage son appareil je regarde à l'intérieur et je lui dis non là Tristan on est trop près on est trop loin là non j'aurais voulu plus voir les éléments et du coup on ajuste et si finalement je vois qu'au bout de 1, 2, 3 essais parce que c'est déjà arrivé par expérience au bout de 3, 4 essais on n'y arrive toujours pas et que ça ne dépend pas forcément que de lui c'est juste qu'on ne voit pas la même chose à ce moment là et bien du coup je prends la décision soit de stopper et du coup on fait autre chose mais ça c'est moi qui la prends cette décision parce que l'horloge elle tourne et qu'on ne peut pas se permettre de rester trop longtemps sur une photo en question on n'a pas peur de se dire les choses on n'a pas peur vraiment de froisser l'autre en disant non mais là tu n'es pas alors bien sûr on met la forme quand ça se tend on met la forme c'est toujours pareil mais il y a vraiment cette relation de travail cette relation de proximité et d'exigence l'un envers l'autre tiens donc un client et un photographe qui ne voit pas la même chose comme c'est original c'est super intéressant d'entendre Greg donner ce feedback parce qu'on n'a jamais eu cette discussion là entre nous donc c'est très intéressant d'entendre ça et clairement c'est le process quand tu fais de la photographie commerciale ce qui est donc l'écrasante majorité de mes sources de revenus tu shoot pas pour toi tu shoot pour quelqu'un d'autre c'est à dire que tu as un client qui va te choisir toi comme photographe pour coucher au mieux possible ce qu'il a en tête et le brief il t'a donné donc toi il faut que tu t'accapare ce brief pour avec ton savoir-faire ton expérience et tout comment arriver à le transcrire en images mais c'est là que c'est super important et ça il l'a bien exprimé c'est que tu dois te glisser dans la tête de ton client tu dois comprendre ce que le client attend pour arriver à le transmettre au mieux et c'est un exercice qui est super intéressant et qui n'est pas forcément toujours simple à appréhender quand tu fais de la photographie en amateur et je garde cette notion amateur sur tous ces projets un peu plus perso qu'on a parlé où là j'ai pas un client qui exige quoi que ce soit de moi c'est plus venez on va essayer de cette photo qui est un peu créative t'as pas ces contraintes là mais je dis toujours la contrainte vient de la créativité tes clients ils te donnent un cadre qu'il faut respecter comment tu gères toi ce stress sur le terrain parce que est-ce que c'est à la fois une aide d'avoir quelqu'un comme ça qui est très présent et qui va mettre son regard sur la scène donner son avis mais il gère aussi finalement le timing donc ça peut être du confort mais pour toi est-ce que c'est plus du confort plus du stress et comment tu gères ça sur le terrain alors on est tous différents moi je sais que j'adore avoir un feedback immédiat parce que je suis plutôt extraverti donc je suis toujours dans la communication et j'aime bien ce feedback instantané en tout cas de mon client parce qu'encore une fois le but si je fais un shooting commercial c'est surtout de contenter mon client c'est que les images elles correspondent à ce que le client veut qu'il soit satisfait et que du coup il me rappelle tu vois que j'ai d'autres trucs si je lui rends une copie en disant c'est comme ça que je le vois moi il va jamais te rappeler le gars donc c'est vraiment un espèce d'échange et là on est tous différents mais moi en tout cas ça fait partie de mon environnement de travail et j'accepte entre guillemets et même je chéris tu vois j'ai dans les préparations de shoot il y a certains shoots je dis non mais je voudrais que le client soit présent par exemple sur des photographies d'hôtel etc parce que lui il a une vision très précise de son établissement une vision précise de ce qu'il veut comme image moi j'ai une autre vision où je vais gérer tout ce qui est lumière cadre etc tout ça mais typiquement tu vois et là c'est un bon exemple puisque je parle de ça si je vais shooter dans un hôtel en général je shoot toujours connecté à un ordinateur parce que je veux que le client puisse voir en direct ce à quoi va ressembler la photo parce que il n'y a juste pas une paire d'œufs d'œufs il y en a au moins deux voire plus et les gens ils sont avec toi sur ce process créatif tu les impliques ils voient le truc et puis on voit des choses qui sont différentes moi je vais aller régler des problèmes de lumière etc lui il va les régler en disant ah mais là je voudrais qu'on voit un peu plus le branding là pour revenir à l'exemple dont on parlait avec Greg pour Décathlon c'est aussi des années de pratique et de complicité où on peut s'adapter sur le terrain en deux secondes sur un truc en disant tiens ça c'est bien on essaye qu'est-ce que t'en penses oui non ça se tente ouais allez on essaye et c'est aussi important tu vois ce qu'il disait sur cette notion de timing c'est qu'il faut absolument que tu ramènes ce que tu dois ce que t'as été engagé pour à la fin de la journée et donc si t'essayes un truc et ça prend trop de temps il faut prendre la décision qui peut être collective ou encore mieux quand t'as quelqu'un qui a vraiment une bonne idée comme ça qui dit ok bah là on a essayé assez on passe à autre chose et donc du coup t'as tellement de process c'est ça qui fait la beauté de notre métier mais t'as tellement de choses qui peuvent faire que ça parte pas exactement comme tu veux que c'est ça aussi qui fait que tu t'adaptes toujours à un truc changeant évoluant pour au final essayer de ramener ce qu'il faut et t'aurais des anecdotes alors sans citer personne évidemment de moments où clairement toi et le client vous voyez pas la même chose ou de demandes de briefs tellement farfelus tellement pétés que ça t'a fait hurler de rire et que t'as t'as même pas donné suite j'ai un exemple immédiatement qui me vient en tête une cliente qui avait une vision assez j'allais dire j'allais dire précise mais non justement c'était pas assez précis qui était persuadée qu'elle savait comment ça allait se passer et qui voulait absolument venir sur des photos de freeride pour donner son avis en direct sauf que les photos de freeride qu'elle voulait c'était quand même des photos alors freeride c'est des skis hors piste c'était des conditions alors on était quand même dans la forêt ce qui est beaucoup plus safe au niveau avalanche etc mais c'était quand même raide et il faut avoir un minimum de niveau pour aller là tu vois c'est bien sûr que les athlètes qui super bien ils vont passer on n'est pas obligé d'avoir le même niveau qu'eux mais il faut quand même un minimum pour passer donc le taf c'était d'amener la cliente là et alors galéré on a pris un temps de taré juste pour pouvoir amener la cliente au bon endroit et puis on a perdu un temps de fou et bon ça lui a permis de se rendre compte que ce qu'elle voulait c'était beaucoup plus compliqué elle est dehors tu vois que la lumière on la maîtrise pas comme elle imagine qu'on peut la maîtriser qu'on ne maîtrise pas parfaitement la trajectoire du skieur etc c'est vraiment tout ça tu lui avais expliqué en amont évidemment oui c'est rentré par là c'est sorti par là voilà faut pas venir là là c'est trop exposé pour vous enfin vous avez bon il y a des gens il faut qu'ils le qu'ils le vivent pour s'en rendre compte bon après on a pu retravailler ensemble mais c'est ouais c'est comme ça tu sais j'ai des enfants c'est pareil aussi t'as beau leur dire machin et les enfants faut qu'ils fassent leurs bêtises pour apprendre tu vois même si t'as la meilleure volonté du monde pour leur dire mais je t'assure avec mon expérience et tout sache que c'est un process naturel et on est le premier à le faire aussi bon alors on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises en cours de cette émission mais il existe quelques vidéos qui montrent évidemment l'envers du décor et ces mecs innofs nous montrent comment tu opères sur le terrain mais surtout on comprend que tu travailles souvent en équipe et qu'il faut savoir composer avec les différentes personnalités et besoins en termes d'image des uns et des autres le réalisateur Maxime Moulin aborde cette collaboration pas toujours évidente entre photographe et vidéaste ça a été une des premières personnes que j'ai rencontré dans le milieu de la photo de la vidéo et il m'a accompagné il m'a apporté beaucoup dans mon développement et du coup j'ai appris à bosser avec un photographe avec lui et au fil des années cette relation elle s'est étoffée dans le sens où on s'est mis à partager beaucoup de projets à se partager le terrain aussi à se partager un set en fait ça se fait assez naturellement on n'a pas vraiment établi de plan ou une façon une méthode de bosser c'est chacun laisse la place à l'autre chacun s'inspire de l'autre et chacun écoute l'autre dans ce qu'il a besoin de faire au moment venu donc c'est une relation assez saine assez facile et voilà c'est sur de la confiance essentiellement Tristan il a une personnalité assez forte quand même c'est quelqu'un de très expressif très jovial avec une énergie positive tout le temps à 200% et c'est vrai que des fois nous en faisant des films on a besoin d'avoir la prise en direct donc là on en parle on essaie que chacun respecte ce moment là mais cette énergie positive elle booste tout le temps le projet elle booste le tournage et les équipes donc ça c'est un gros plus quand on est avec Tristan et après le moment où chacun doit trouver sa place en fait c'est juste de l'entente et de l'habitude de bosser ensemble c'est à dire que moi en vidéo j'ai souvent tendance à être au grand angle et à être très très proche de mes sujets et c'est vrai que des fois ça fait un peu un peu péter un plomb les photographes parce que j'ai tendance à rentrer dans leurs images mais du coup on se laisse la place si je suis rentré dans un plan à Tristan et bien il me le dit et puis je fais un pas en arrière et vice versa c'est toujours hyper facile et toujours très très motivant de bosser avec Tristan alors du coup sur tes sur tes sets de commandes c'est tellement des 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 process compliqués à mettre en place que le client profite et pour faire la photo et la vidéo en même temps alors c'est très souvent effectivement que c'est des shoots où il y a une équipe de filmmakers et la photographie en même temps donc là c'est vraiment des relations humaines c'est la bienveillance bien comprendre effectivement qu'on n'a pas les mêmes besoins qu'on a besoin tous de ramener nos shots et de faire en sorte de la meilleure manière à collaborer après c'est une aventure humaine le caractère de Maxime et le mien par exemple ça match complet c'est à dire que comme il disait on n'a pas besoin de pré-plan parce que c'est facile et du coup sur le terrain vous avez chacun vos trucs spécifiques à faire finalement il y a quand même une espèce de d'entente cordiale et d'inspiration mutuelle qui se met en place entre la team photo et la team vidéo complètement c'est qu'effectivement on n'a pas forcément exactement la même façon d'aller chercher l'image mais je trouve ça finalement très inspirant de voir ok ils ont choisi cet angle ça me donne des idées et vice-versa et c'est souvent qu'on se chambre en plus parce que c'est des gens avec qui on bosse depuis un moment et dire tu vois la blague qui fusent tout le temps c'est ah mais la photo c'est trop simple et à l'inverse moi ce que je dis tout le temps c'est encore une fois venez chercher l'angle du photographe etc enfin bon c'est vraiment de la chambrouille mais c'est vrai que ça reflète un peu le process à savoir qu'on s'inspire les uns les autres c'est la meilleure façon de travailler de toute façon parce que si on se met en compétition on n'optimise pas du tout le temps qu'il nous est donné les athlètes les moyens etc et ce travail collectif c'est à dire ok je sais que toi t'as besoin de ça moi j'ai besoin de ça comment on peut faire pour le faire ensemble si on peut le faire en même temps génial si on peut le faire l'un après l'autre au minimum ça va m'inspirer pour mon shoot à moi au minimum et t'as jamais été tenté de glisser vers la vidéo justement la vidéo prend une place de plus en plus importante surtout les boîtiers y compris les GFX moyen format c'est pas quelque chose qui te botterait j'adore la vidéo c'est à dire que la vidéo c'est omniprésent vraiment je vous dis je travaille quasiment tout le temps avec des filmmakers j'ai travaillé en vidéo avec mon ami Jean-Baptiste qu'on a entendu tout à l'heure et qui fait des vidéos qui sont vraiment géniales et donc bah oui j'ai couru derrière lui avec des gimbal j'ai fait des shots au drone enfin donc j'ai filmé j'ai participé vraiment à la création d'un film mais de là le proposer comme activité professionnelle dans ma panoplie de trucs j'ai pas fait le tour de la photographie c'est à dire que la photographie ça fait plus de 20 ans que j'en fais j'adore ce process c'est deux choses qui sont très différentes je suis admiratif de la jeune génération qui arrive à faire film et photo en même temps je vous dis je travaille tout le temps avec des filmmakers mais il y en a un qui fait de la photo il y en a un qui fait de film c'est de pouvoir faire les deux en même temps c'est je sais pas trop comment ils y arrivent mais enfin je suis admiratif que la jeune génération arrive à jongler avec moi je suis vraiment une âme de photographe quand même vraiment de je dois raconter toute une histoire avec une image ce qui est assez original dans ton approche aussi on l'a bien compris c'est que t'aimes vraiment bosser en équipe en collectif et d'ailleurs sur des vidéos on te voit exulter parfois comme si t'avais marqué un but au foot et c'est quoi ta plus grande satisfaction finalement à l'issue d'une journée de tournage c'est parce que tu sais que t'as le shoot ou c'est parce que t'as réussi à maintenir une ambiance tout au long de la séquence ma plus grande satisfaction c'est quand on est tous contents qu'on se fait des you qu'on se fait des high five et qu'on a passé une pure journée ensemble à créer une image alors maintenir cette ambiance de tournage je pense que c'est naturel effectivement j'attache énormément d'importance à ça c'est à dire que s'il y a un problème quelconque je vais tout arrêter on va régler le problème si une personne n'est pas dans le bon état d'esprit on va régler ça pour pouvoir être ensuite en mode plus plus pour aller créer ensemble ouais moi j'adore ce process en fait d'aller créer des images je pense que ma satisfaction et c'était une question que vous aviez posée en amont c'est pas vraiment le feedback que je vais avoir sur ma photo derrière bien sûr qu'il fait plaisir c'est plus faire en sorte que ces moments où on a été créé notre image ça a été un moment de partage extraordinaire j'ai pas de souvenirs si tu veux de gens avec qui j'ai shooté qui n'ont pas aimé le process c'est souvent en fait que tu arrives et que tu vas shoot avec des gens que tu ne connais pas du tout et dans un process humain normal tu ne peux pas être en confiance et communiquer avec quelqu'un c'est naturel tu vois sauf qu'il faut un peu de temps pour se connaître et s'apprendre sauf que nous on n'a pas ce temps là et j'adore ce fait c'est qu'en deux temps trois mouvements il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est ensemble qu'on est allié qu'on n'est pas du tout l'un contre l'autre et qu'on doit synchroniser nos énergies pour arriver au résultat et c'est un process qui humainement est très enrichissant et que j'aime beaucoup et la plupart des gens avec qui j'ai pu photographier on en sort on est ravi et puis tu sais c'est un truc tu vois la personnalité genre en deux secondes tu ne peux pas vraiment mentir quand tu fais des photos tu vois des traits de caractère tu vois des traits de caractère tu vois des et puis t'accroches t'accroches pas mais en général t'accroches parce que enfin voilà t'as transpiré ensemble c'est vraiment cette idée c'est marrant que tu parles de traits de caractère parce qu'en des sports extrêmes il y a des casques il y a des lunettes il y a des choses comme ça il y a des choses qui ne sont pas forcément perceptibles c'est marrant que tu parles de ça bon Tristan pour conclure 20 ans de carrière pas encore mais pas loin presque presque 20 ans de carrière c'est quoi la suite pour toi et puis peut-être c'est quoi selon toi l'évolution dans le futur de ton métier alors j'ai l'impression que j'ai commencé hier j'ai pas vu c'est 20 années passées 18 ok donc je signe tout à fait pour pour les prochaines années comme ça rempli de bonnes rencontres d'enthousiasme et de beaux projets motivants l'évolution en tout cas c'est que je vieillis doucement et forcément je shoot un peu moins de choses extrêmes il y a toute une jeune génération plein de talent qui qui va courir après des sportifs de l'extrême encore plus jeunes moi j'aime vraiment ces projets d'équipe tu vois je travaille de plus en plus vraiment sur des projets collectifs je travaille de plus en plus avec des agences de communication aussi tu vois pas forcément directement les clients où là il y a beaucoup plus de personnes impliquées et puis d'un point de vue aussi de l'évolution de mon travail ça fait à peu près un an que je concrétise un doux rêve photographique j'ai toujours aimé moi faire des photographies en l'air et là j'ai rencontré un pilote d'avion des petits avions c'est des ULM avec qui je m'entends comme la Rouenfoire et ça fait à peu près un an que dès que lui est disponible moi aussi et qu'il y a les conditions on prend l'avion et qu'on va faire le tour de nos montagnes pour faire des clichés de paysages alors on va souvent dans le massif du Mont-Blanc parce que c'est à côté et j'adore si tu veux le process parce qu'on est vraiment tous les deux c'est un travail mais de complicité totale parce qu'il faut vraiment que lui voit ce que je vois pour qu'on soit au bon endroit au bon moment et puis il y a ce travail aussi avec de préparation et de synchronisation avec ma nature parce qu'il ne suffit pas qu'il fasse beau il ne suffit pas qu'il y ait la neige fraîche il nous faut aussi des nuages pour avoir cette magie et donc si tu veux je passe un temps fou à préparer les clichés sur Google Earth à repérer des angles à repérer des trucs à voir l'évolution de la lumière et puis donc on liste tous ces points-là puis après quand les conditions sont là on y va et on essaye de voir ce que ça donne et puis j'adore ce moment de complicité on est tout seul dans ce petit avion au milieu des nuages avoir des couleurs fantastiques des paysages qui se dévoilent et des scènes qui sont uniques qui ne se reproduiront pas et je pense que dans l'évolution en tout cas de mon métier de photographe je vais proposer des tirages en édition limitée de clichés de montagne ce que je n'ai pas vraiment fait jusqu'à présent ça c'est une évolution qui me plaît beaucoup et je n'ai pas encore vraiment communiqué là-dessus parce que justement j'aime bien aussi le fait que là je travaille sans contraintes c'est un projet personnel mais auquel je crois et je vais sans doute faire pas mal de choses ça a été aussi très inspiré au niveau technique c'est que le fait d'avoir des moyens format qu'on image une qualité d'image aussi exceptionnelle le fait de regarder tes photos imprimées en grand c'est le nec le plus ultra parce que finalement les photos on les consomme on les déguste elles passent très vite dans nos fils sur nos téléphones etc et la finalité d'une photo je trouve pour la déguster de la meilleure manière du monde c'est imprimé et imprimé en grand on va conclure sur ces mots merci beaucoup Tristan d'avoir partagé tout ça avec nous c'était passionnant et puis on comprend mieux maintenant qui est derrière ces images absolument incroyables qu'on peut voir de sport outdoor de sport extrême merci vraiment beaucoup il est temps de passer à la suite nous sommes toujours avec Tristan Chou pour une grande discussion au coin du feu c'est presque devenu une habitude sur les au coin du feu évidemment pas de débrief cela n'aurait aucun sens de résumer Tristan la conversation que l'on vient d'avoir avec toi par contre nous avons une petite surprise nous avons réussi figure-toi à pirater ton téléphone portable et tu as de nombreux messages en absence sur ton répondeur et on te propose naturellement de les écouter le répondeur de Tristan Chou vous est présenté par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo vous avez 7 nouveaux messages bonjour papa tu m'as toujours dit que ton pays de rêve c'était la Nouvelle Zéron quand j'étais petit tu m'as raconté plein d'histoires sur tes voyages et du coup j'ai toujours eu envie d'y aller et d'avoir fait ça avec toi plusieurs fois ça m'a fait énormément plaisir et j'étais très content de le faire je t'embrasse bisous salut Tristan c'est Franck Portelance bon bah tu vois je passe une retraite paisible et bah l'invitation de faut pas pousser les iso j'explore un petit peu mes souvenirs de temps en temps et te concernant il y en a certains qui me reviennent à l'esprit alors pour tout te dire la plupart des photographes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière essayait de saisir l'instant décisif toi également mais toi il y a un petit quelque chose de plus c'est que c'était aussi l'instant décisif jour après jour tu poussais et tu continues à pousser j'imagine ton rocher un petit peu plus haut et j'ai le souvenir d'un tournage vidéo sur le versant opposé au Mont Blanc un jour de pluie un temps abominable pour saisir l'image montrant les performances d'un matériel dans les conditions titanesques l'équipe vidéo elle crachait ses poumons j'ai cru les perdre ce jour là j'ai cru qu'il y en avait un qui allait faire un infarctus on a réussi le ciel s'est ouvert on a vu le Mont Blanc le soleil s'est levé on a fait des images fantastiques tu as fait des images fantastiques et tout s'est fini ce jour là à Chamonix devant un verre de bière et c'était un souvenir magnifique porte-toi bien mon garçon et à bientôt coucou Tristan c'est ton oncle tout d'abord toutes mes félicitations pour ta participation à l'émission et puis je voudrais aussi te dire mon admiration pour ton enthousiasme permanent et ta façon toujours très positive de voir les choses bisous yo mon Tristan c'est Jim et en cherchant un bon souvenir ensemble je me suis rendu compte que même si on se voyait pas si souvent que ça il commençait à y en avoir un bon petit paquet on se posait vent de cul il y a 10 ans à Cham où c'est parti de bière passionnée passionnante d'il y a quelques jours comme par exemple ouais t'es lâché de commande pour te concentrer à 100% sur ton cliché en pleine turbulence qui me faisait hurler c'est cette batterie de flash que tu m'avais mise en pendentif autour du cou pour quelques vols ou un soutif dégraffé depuis les airs ou encore même cette traversée de nuages en patrouille guidée par le soleil en Turquie en tout cas c'était toujours animé par ta motivation sans faille même quand tout le monde traînait la patte alors bah juste merci pour tous ces moments et en attendant avec impatience tout ce à venir la bise poto bonjour Tristan c'est ton père j'ai appris que tu allais participer à une émission au coin du feu ne faut pas pousser les iso je voulais te dire que je suis très fier de ta réussite et aussi un peu soulagé de penser que les séances familiales de diaporama de ton enfance n'ont pas altéré ta créativité bise salut Tristan c'est Maxime Moulin je te laisse le petit message pour déjà te remercier de toutes ces années qu'on a partagées ensemble et je voulais revenir sur cette anecdote de 2010 quand je t'ai rencontré et qu'on a fait notre premier shoot ensemble et on était en pleine montagne on shootait du VTT et on était au sommet de la montagne et là t'as perdu ton objectif qui débaroule toute la montagne et c'est fini au fond de la vallée et on est revenu on est revenu au camp de base et là je me souviens t'avoir vu racheter un objectif mais direct et à ce moment-là je me suis dit si dans quelques années je suis capable de faire ça de me racheter un objectif direct et bien ça veut dire que je serai un professionnel et que j'aurai déjà bien avancé dans ma carrière de réalisateur parce qu'à cette époque j'étais débutant j'avais pas vraiment d'argent j'étais étudiant et du coup ce petit geste d'achat que t'avais fait ça m'avait grandement inspiré voilà merci pour tout Tristan Bonjour frère c'est ta sœur Gann et bien voilà je voulais rappeler les petits moments qui ont fait de toi un grand photographe et quand je me retourne je crois qu'on peut tous dire que c'est papa qui nous a contaminés avec le virus de la photographie on l'a tous les trois on aime ça mais chez toi il était particulièrement virulent puisque t'en as fait ton métier et quand on remonte dans les archives familiales on voit que le loup avait déjà essayé de te le transmettre et puis tu l'as transmis à ton fils Antoine on trouve des photos où il aimait bien appuyer sur tes premiers appareils photos et aussi à ton neveu mon fils Gaël à travers les explications sur les photos de drones et ça va même jusqu'au métavère donc cette passion se transmet de génération en génération tout comme celle des voyages qui est particulièrement développée chez toi et j'adore voir les photos que tu nous ramènes des quatre coins du monde avec plein de sportifs de haut niveau ou à plein d'autres échanges donc c'est vrai que ta spécialité qui est quand même de capter le mouvement elle est magnifiée par tous ces échanges avec ces sportifs et c'est vrai que nous on est là derrière à voir le résultat et c'est magnifique et je me rappelle d'un shoot-in avec toi quand Antoine avait deux ans à Annecy et je me suis dit quand même c'est incroyable c'est sacrément compliqué d'obtenir la bonne lumière le bon moment pour faire la bonne photo alors que quand on les regarde on a l'impression que c'est juste très facile voilà félicitations et t'oublie pas qu'on doit se voir bientôt appelle-moi gros bisous salut Brossuper ton nouveau site bah écoute à quand un book sur l'Ethiopie allez on t'attend bisette ciao fin de vos nouveaux messages c'est mon autre soeur ça qui est en Ethiopie alors tu auras probablement reconnu par ordre d'apparition donc Antoine ton fils Franck Portelance ancien responsable des relations publiques de Fujifilm Gérard ton oncle Jim Nougarov Paul ton ami Joël ton père Maxime Moulin réalisateur Morgane ta première soeur et Awena Awena ta deuxième soeur ouais merci messieurs c'était émouvant et ouais merci on a compris que t'avais été un grand voyageur alors la Nouvelle-Zélande c'est un pays de coeur ou ta soeur qui t'invite en Ethiopie alors oui clairement la Nouvelle-Zélande c'est mon pays chéri qui a changé énormément pour moi j'ai dû y aller une dizaine de fois j'ai emmené mes enfants oui je sais que c'est pas top pour le bilan carbone mais j'avoue que c'est un pays vraiment très spécial et c'est à 36 heures de voyage si c'était à 72 j'irais quand même c'est le QG de Mère Nature pour moi c'est vraiment il y a plein d'endroits absolument fabuleux magnifiques sur la planète mais le QG pour moi c'est là-bas et puis le voyage oui j'aime bien j'adore voyager tout le monde aime voyager je pense on dit que les voyages forment la jeunesse moi dans mon cas c'est clairement ça je suis devenu photographe parce que j'ai commencé à voyager aussi je me souviens à d'autres vues, d'autres horizons j'avais pas du tout fait des études de photographie donc tu vois c'est la passion qui est devenue profession allez on clôture le répondeur sur ces mots Tristan il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer notre traditionnel quiz le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible Tristan as-tu bien compris la consigne ? c'est compris alors oui alors on y va première question qui nous vient d'une dénommée Gigi je suis passionné de sport extrême et notamment de parapente mais je me demande s'il est vraiment possible de conjuguer cette passion avec la photographie est-ce que finalement une GoPro n'est pas suffisant ? non clairement pas GoPro c'est non il y a des clichés incroyables que tu peux faire en GoPro j'en ai déjà fait moi aussi mais c'est trop limitant sur ce que tu peux faire sur les angles de vue il y a tellement de choses à faire et à explorer encore dans le monde de la photo de parapente vas-y 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 tu doubles tout toi avec une GoPro sur le casque ou non t'en fous ? non ça serait bien franchement ça serait bien pour les réseaux de faire systématiquement du making of et tout mais j'avoue que je pars avec la volonté d'eux et en fait je suis dans mon shoot et et flemme quoi alors flemme mais c'est même pas flemme en fait j'ai compris le process c'est que j'allais dire le process créatif de ramener les images m'accapare complètement même à 110-120% des fois donc j'arrive pas à à prendre un peu d'énergie de temps de trucs pour capturer ces moments qui pourtant sont si indispensables à l'heure d'aujourd'hui il faut faire des reels il faut faire des trucs encore une fois j'applaudis la jeune génération qui eux arrivent à tout faire moi j'ai compris qu'en fait quand je suis embarqué dans ce process je suis dedans et j'ai du mal à faire de manière qualitative plein de choses en même temps Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Mickaël quelles sont les marques et les modèles de flash que tu pourrais recommander pour monter des setups en plein air comme toi avec les boîtiers Fujifilm je suis complètement biaisé parce que moi j'utilise depuis plein d'années et je suis ambassadeur pour la Mac & Lachrome donc forcément je vais dire que du bien j'adore leur matériel moi et j'allais dire bon il y a certainement plein d'autres solutions qui fonctionnent aussi très bien ce qu'il faut c'est avant parce que ça coûte un peu des sous quand même il faut bien avoir une bonne vision des limites de son matériel parce qu'il y a beaucoup de contraintes qu'on n'a pas forcément notifiées qui sont liées à la photographie flash en plein air donc il faut étudier un peu avant il faut essayer avant d'acheter j'ai débordé pardon c'est pas grave c'est pas grave troisième question qui nous vient d'une dénommée Sandrine je comprends le choix de la PSC quand on fait beaucoup du sport mais quand on voit les performances des appareils plein format actuellement pourquoi se limiter en taille de capteur ou finalement pourquoi pas les GFX il y a plein de raisons qu'ils feront compte 30 secondes ça va être dur je vais essayer de parler plus vite pour y arriver le temps l'argent le poids je pense que la qualité actuelle des APS-C en tout cas sur tout ce qui sort en réseaux sociaux ça fera pas la diff par rapport à un plein format encombrement flexibilité j'ai pris plein de raisons qui peuvent faire qu'un APS-C ça peut être vraiment un bon choix bon tu vois t'en vas très bien sortir en 30 secondes parfait moi j'ai des shoots pro quand même que je fais à l'APS-C j'ai jamais un client qui s'est plaint d'une image que j'ai ramenée à l'APS-C en disant oh c'est pas une image de moyen format ça c'est je trouve c'est un débat qui a pas lieu d'être dans la réalité du terrain jamais un client enfin le client il va pas regarder si ton truc s'est fait avec un boîtier XYZ si c'est fait avec un APS-C avec un moyen format avec un plein format le client il va surtout est-ce que j'ai la qualité d'image qu'il me faut est-ce que c'est ce que j'avais demandé dans le brief est-ce que l'image est d'une résolution suffisante pour que je puisse la recadrer dans tous les sens justement les capteurs de 40 millions en APS-C courte parenthèse ça t'a apporté quelque chose toi par rapport à ça c'est marrant parce que je l'attendais depuis longtemps ce capteur à 40 millions de pixels et finalement je suis resté sur un 26 sur l'APS-C parce que finalement dans mon utilisation en tout cas le X-H2S qui est l'APS-C haut de gamme à l'heure actuelle de la série X le meilleur autofocus les meilleures performances elles sont sur le 26 le 40 c'est tout à fait acceptable c'est un léger compromis mais moi j'ai le GFX donc je préfère si je dois faire un compromis j'ai le GFX et si je veux vraiment le neck le plus ultra c'est être sûr de ramener mon image quand il n'y a pas de lumière quand l'autofocus est compliqué etc j'ai le 26 et ça a été un vrai débat parce que j'ai essayé les deux j'en ai parlé plein avec les chefs produits de Fuji et en fait ce qui a emporté le morceau c'est que j'étais sur un shoot pour Nike et InterSport je me rappelle où il fallait des conditions automnales pluvieuses on était en montagne on avait froid on était en sous-bois la lumière était vraiment infâme enfin compliqué pas infâme compliqué et j'avais shooté avec les deux et je me rappelle après avoir trié j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus finalement de photos sharp comme je voulais et c'est ça qui a emporté le morceau mais si j'avais pas eu ce cas de figure là précis je serais parti sur le 40 parce que ça suffit largement j'imagine dans l'écrasante majorité des cas mais moi dans mon utilisation à moi j'ai eu ce cas très spécifique où là typiquement il me faut le meilleur du meilleur bon et enfin quatrième et dernière question qui nous vient de Bruno quelle est la photo dont tu es le plus fier et pourquoi trop dur d'en choisir une seule ça c'est vraiment compliqué je pense que si je dois répondre à Brûle le pourpoint comme ça je vais sans doute prendre cette photo qui était pour la campagne pour le flash et l'inchrome qu'on a shooté en Turquie où pendant dix jours on s'est battu pour ramener tout un tas de photos le plus extrême le plus belle possible et on a eu ce soir où Mère Nature je pense nous a vu dans nos efforts elle nous a dit allez ça fait dix jours que vous y êtes je vous donne un coucher de soleil extraordinaire il y a eu un trou dans les nuages où d'habitude on ne va pas parce qu'en parapente il ne faut surtout pas se faire enfermer dans les nuages et là pour le coup on s'est tous j'allais dire regardé on s'est tous parlé avec l'équipe en radio on devait être sept ou huit parapentes ensemble donc une petite armada on a vu ce truc et on a tous vu c'était un instant magique on y va et on a donc infléchi notre course pour passer dans ce trou dans les nuages et ça a sans doute donné une image que moi j'adore complètement et qui pour moi est complètement unique parce que c'est vraiment pour moi ce moment où j'ai trouvé qu'on était complètement en face notre belle énergie notre enthousiasme Mère Nature nous a remercié elle a dit allez je vous le donne celui-là je vous donne un petit moment vraiment ultra magique rien que pour vous et c'était incroyable et d'avoir partagé ça avec plein d'amis et puis en plus sur un projet commercial enfin il y avait tout qui était aligné c'était vraiment ces petits moments tu sais on essaye de tout prévoir c'est une question alors je déborde complètement sur celle-là légèrement mais c'est pas grave j'ai déjà eu cette remarque en disant mais ouais mais t'as trop de chance t'es toujours là quand ta lumière est folle etc mais on fait tout pour donc au bout d'un moment oui des fois t'as la chance la chance ça se provoque exactement et là c'est vraiment ce moment-là où je sais pas si je revivrais un moment comme ça où vraiment absolument tout s'est aligné c'était pas du tout prévu et ça a été un moment de pure magie et tous les gens qui étaient là tu prends pas on pourra leur en parler il n'y en a pas un seul qui l'aura oublié bon allez on conclut le quiz là-dessus merci Tristan avec plaisir nous voilà désormais à la fin de cette émission Tristan évidemment immense merci d'avoir accepté notre invitation d'être venu à Paris faire cette émission à nos micros bon la saison de ski démarre hiver 2023-2024 j'imagine que tu as des beaux projets de prise de vue en perspective dans les semaines dans les mois qui arrivent décembre-janvier c'est la meilleure lumière de l'année dans l'hémisphère nord et dans nos montagnes en particulier le soleil se couche à 17h mais du lever au coucher la lumière est super bonne même à midi c'est vachement bien donc oui c'est le meilleur moment pour shooter là bon bah écoute merci une nouvelle fois d'être venu chez nous et d'avoir partagé bah tout ça avec nous et avec et avec nos auditeurs la semaine prochaine on vous propose deux rendez-vous mardi pour commencer avec une émission spéciale dédiée au nouveau Lumix G9 Mark II et puis jeudi avec une masterclass dédiée à la mise en place d'un setup Lumière Flash pour se lancer dans le portrait en studio nous recevrons pour l'occasion Alain Quintin de la boutique spécialisée MMF Pro et le photographe Michael Hirsch merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par Fujifilm avec la série X et le système grand format GFX des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso d'ici la fête de la photo d'ici la fête de la photo